... ... ... ... ... ... ... ... Claude Saunier, qui fut sénateur des Côtes du Nord, puis des Côtes d'Armor, de 1989 à 2008, et Henri Le Breton, qui fut sénateur du Morbihan de 1981 à 2001. Monsieur le ministre, madame la ministre, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans la tribune d'honneur d'une délégation du Sénat roumain, composée de monsieur Angel Tilvard, président de la Commission des Affaires européennes du Sénat roumain, monsieur Robert Marius Kazantzouc, vice-président du Sénat roumain, madame Ancha Dragou, présidente de la Commission des droits de l'homme, l'égalité des chances des cultes et des minorités du Sénat roumain, et ancienne présidente du Sénat, et le monsieur Vlad Birseya Poufou, secrétaire de la Commission des affaires européennes du Sénat. La venue de la Commission des affaires européennes du Sénat roumain s'inscrit dans un agenda dense entre nos deux chambres, puisqu'il y a exactement une semaine, le président Larcher recevait la présidente du Sénat de Roumanie, madame Georgiou. Une réunion commune entre les deux commissions est prévue tout à l'heure pour débattre d'enjeux majeurs, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, les progrès de la Roumanie vers son entrée dans Schengen, sans oublier naturellement la coopération bilatérale entre la Roumanie et la France, qui s'inscrit dans le cadre de l'amitié ancienne qui lie nos deux pays depuis l'émergence de la Roumanie comme État au XIXe siècle. Je me félicite que les commissions des affaires européennes de nos deux chambres entretiennent ainsi un dialogue régulier qui contribue à nourrir cette amitié précieuse. Je tiens donc à souhaiter, en votre nom, à nos collègues roumains, un séjour fructueux en France. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Olivier Lussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'insertion. Président, Madame la Présidente de la Commission, Madame et Monsieur les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Ministre, chère Carole, j'ai beaucoup de plaisir à être devant vous pour présenter ce texte, premier texte relatif au plein emploi et portant un certain nombre de mesures d'urgence pour atteindre cet objectif du plein emploi. Il s'agit en effet du premier texte qui renvoie à ce bel objectif de plein emploi et ce n'est sans doute pas le dernier texte du quinquennat en la matière. En tout cas, c'est le premier qui nous permet collectivement d'examiner un certain nombre de mesures permettant de concourir à cet objectif. Il faut le rappeler, depuis 45 ans, la France n'a plus connu le plein emploi et nous ne devons pas nous résigner à cette situation. Nous avons même fait une part importante du chemin pour résoudre cette situation et atteindre cet objectif. Nous avons en effet créé, la France a en effet créé par son économie sur les cinq dernières années, 1,7 million d'emplois tant comme salariés que comme indépendants et les deux dernières années ont vu quasiment la moitié de ces créations nettes d'emplois, ce qui est à souligner puisqu'il y a deux ans et demi, au début de la période du Covid, personne n'aurait imaginé que 830 000 emplois soient créés entre mars 2020 et la période qui nous réunit aujourd'hui. Ces résultats et cette réussite en matière de création d'emplois, nous les avons aussi obtenus par de profondes réformes, avec une plus grande décentralisation de la négociation collective, avec des moyens plus importants donnés à la formation, je pense notamment au compte personnel de formation, au plan d'investissement dans les compétences, je pense aussi bien évidemment au développement de l'apprentissage au cours des dernières années. Il faut aussi souligner que tout cela et ces créations d'emplois, cette diminution du taux de chômage, ne s'est pas opérée au détriment soit des salariés, soit des entreprises. Et ainsi je crois que nous avons dépassé une forme de fausse opposition et peut-être pouvons-nous espérer une nouvelle forme de compromis social qui est en train de se développer, où l'emploi et les compétences deviennent une composante essentielle de la compétitivité des entreprises et ne sont plus abordées uniquement au regard de leur coût ou de l'incertitude qui leur est attachée. Dans ce contexte, vous avez donc proposé aujourd'hui le premier projet de loi du quinquennat visant à atteindre le plein emploi, un projet de loi volontairement resserré, centré sur les mesures les plus urgentes, mais pas les moins importantes. Pourquoi ce texte maintenant ? Pourquoi dans cette période et pourquoi ces mesures ? Il faut d'abord, là aussi, le rappeler, nous avons actuellement un taux de chômage qui est encore le double de celui de nos voisins européens et les tensions de recrutement sont malgré cela à leur comble, ce qui est une situation évidemment insatisfaisante. 60% des entreprises éprouvent des difficultés à recruter, 30% des entreprises industrielles nous disent être obligées de limiter leur activité, de fermer des lignes de production, de renoncer à une partie de leur carnet de commandes pour des raisons de pénurie de main-d'oeuvre. Ces difficultés témoignent des efforts que nous devons encore accomplir pour finir de libérer le travail en France et sans revenir sur les huit axes de la feuille de route du ministère du Travail que j'ai eu l'occasion de présenter devant la Commission des affaires sociales, je voudrais simplement développer trois idées devant vous. La première est que le plein emploi, c'est d'abord continuer à valoriser le travail, ce qui est un axe central de notre mission. En particulier, il s'agit de donner l'envie, le goût aux jeunes du travail et pour cela, l'entreprise doit être ouverte à l'école, l'école doit continuer de s'ouvrir aux entreprises et avec mon collègue de l'éducation nationale, avec notre ministre déléguée Carole Grandjon, nous souhaitons donner aux jeunes, aux enfants la connaissance et le goût pour les métiers de l'artisanat, de l'industrie et des bâtiments, autant de métiers fondamentaux sur lesquels repose une grande part de notre vie économique. Ce sont des formidables gisements d'emploi qui progressent sans cesse, ce sont aussi des compétences pointues qui évoluent de manière permanente, très en prise avec les nouvelles technologies et bien souvent un rebours de leur image qui s'est parfois dégradée avec le temps. A travers l'apprentissage et le lycée professionnel, ces secteurs connaissent un nouvel élan et nous le développerons encore ces prochaines années. La deuxième idée que je veux partager avec vous, c'est que le plein emploi, c'est aussi l'emploi pour tous. Dans la société du plein emploi que nous voulons construire, il faut que nous nous attaquions résolument à tout ce qui freine l'accès à l'emploi des plus fragiles d'entre nous. Ce ne sont pas toujours des problèmes de qualification ou de compétence, ce sont aussi des freins périphériques à l'emploi, susceptibles d'enfermer des personnes dans des situations d'inactivité subie ou de précarité. La garde d'enfants, la mobilité, font partie de ces sujets structurels qui restent encore insuffisamment traités de façon systématique. Je suis convaincu que c'est désormais le temps d'avancer sur ces sujets et c'est d'ailleurs le chantier que nous avons engagé autour de France Travail. Nous avons un certain nombre d'expériences à valoriser, notamment à travers le service public de l'insertion vers l'emploi, à travers le plan d'investissement dans les compétences que nous devons capitaliser pour passer à une nouvelle échelle. Je souhaite aussi que les nombreux outils numériques expérimentés ça et là se déploient pour que les différents acteurs puissent travailler en réseau d'une façon plus efficace qu'aujourd'hui. Dans France Travail, il y a aussi le projet d'accompagner de manière beaucoup plus intensive, personnalisée et adaptée l'ensemble des bénéficiaires du RSA et au-delà, les bénéficiaires des minima sociaux. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. L'État ne peut pas se considérer comme titre de ses devoirs de solidarité à l'égard des allocataires du RSA juste parce qu'ils versent une allocation. Nous pouvons faire valoir ses droits, nous pouvons faire valoir des devoirs pour les allocataires du RSA, mais de façon préalable, l'État a aussi le devoir de leur donner une vraie chance avec une offre d'insertion, une offre d'accompagnement partout sur le territoire et évidemment adaptée et personnalisable. Nous continuerons aussi à transformer notre système de formation professionnelle pour accélérer la montée en compétences, pour répondre aux besoins des actifs et des entreprises, mais aussi pour faire face aux enjeux de transition numérique, écologique et démographique. Nous travaillons en ce sens et avec ce projet de loi, nous vous proposons de donner une première impulsion en matière de validation des acquis de l'expérience, mais Carole Grandjean, ministre déléguée, reviendra sur ce sujet dans un instant. Enfin, la troisième idée que je veux partager avec vous, c'est le fait que le plein emploi, ce sont aussi de meilleures conditions de travail. Nous avons des conditions de travail en France qui sont parfois difficiles, des situations sociales qui sont parfois conflictuelles et nous savons avoir des marges de progrès en la matière. Là aussi, pour résoudre les tensions de recrutement, les entreprises devront aussi mieux intégrer, mieux valoriser les métiers et faire évoluer leurs salariés. Nous les accompagnerons pour cela, mais nous y veillerons aussi avec attention, car elles n'ont pas qu'un rôle de production, mais aussi une part à prendre dans l'effort collectif à mener pour parvenir au plein emploi. Le texte que je vous présente aujourd'hui vise donc à apporter un certain nombre de réponses et la première d'entre elles concerne l'assurance chômage. D'abord, pour rappeler que cette assurance chômage est au cœur de notre modèle de sécurité sociale et professionnelle, qu'elle a été bâtie au fil du temps par les partenaires sociaux pour devenir un outil puissant, à la fois au service de la mobilité, mais aussi de la protection des actifs. Au même titre que tous les autres axes que j'ai déjà mentionnés, nous devons la perfectionner pour parvenir au plein emploi. Il faut garder son caractère protecteur, garder son universalité, nous avons d'ailleurs élargi son bénéfice à certains démissionnaires et aux travailleurs indépendants, mais il faut la mettre davantage au service d'un retour rapide à l'emploi, à l'emploi durable, car, à nos yeux, nul doit être condamné à une forme d'inemployabilité. Il faut aussi le rappeler, l'assurance chômage, nous avons déjà commencé à la réformer en 2019. Et cette réforme de 2019 visait avant tout à répondre à l'explosion des contrats courts, explosion depuis 20 ans, mais aussi à apporter une réponse définitive au déficit structurel de l'assurance chômage, déficit lié en partie justement à la prolifération des contrats courts. Entre 2009 et 2019, l'assurance chômage a ainsi accusé systématiquement un déficit de 2,9 milliards d'euros en moyenne, et c'est la raison pour laquelle nous avons apporté deux transformations structurelles, avec en premier lieu un nouveau calcul des allocations pour garantir le fait que travailler soit toujours plus rémunérateur que le chômage, mais aussi avec la mise en place d'un bonus-malus dans sept secteurs économiques très utilisateurs de contrats courts, et ainsi, depuis le 1er septembre 2022, ce sont 6 000 entreprises qui ont recours de manière plus importante que la médiane de leur secteur aux contrats courts, qui payent une surcotisation chômage, malus, pouvant aller jusqu'à un point de cotisation supplémentaire sur l'ensemble de leur masse salariale, et 12 000 entreprises qui bénéficient en revanche d'un bonus, pouvant aller jusqu'à 1,05% de leur masse salariale. J'entends évidemment que des critiques s'élèvent parfois de vos ronds à l'égard du bonus-malus, et vous avez d'ailleurs relayé ces critiques à travers une réécriture de l'article 2 du projet de loi tel qu'il avait été adopté par l'Assemblée nationale. Je veux cependant à cet égard rappeler quelques faits. Les contrats courts coûtent structurellement à l'assurance chômage quelques 2 milliards d'euros par an, et c'est pour cette raison que nous avons voulu réattribuer une partie de ce coût aux entreprises qui le faisaient peser d'une certaine manière sur l'ensemble de la communauté contributive et du même coup les responsabiliser. Le bonus-malus prendra évidemment du temps pour produire tous ces effets, et nous vous demandons de lui donner ce temps pour que les 7 secteurs aujourd'hui concernés en prennent la mesure, mais aussi commencent à modifier plus profondément encore le recours aux contrats courts. Il y a de nombreuses alternatives possibles, avec des CDI intérimaires, des groupements d'employeurs, d'autres formes d'emploi que nous voulons promouvoir et accompagner. Pour revenir au calendrier d'examen de ce texte, c'est répondre à la question pourquoi agir à nouveau aujourd'hui ? Les règles actuelles sont définies par le décret du 28 juillet 2019, dit décret de carence, venu définir les règles de l'assurance chômage, puisque les partenaires sociaux n'étaient pas parvenus à un accord. Ce décret arrive à échéance le 1er novembre prochain, et ce qui motive le principe d'urgence de ce projet de loi est le souhait que nous avons de prolonger les règles jusqu'au 31 décembre 2023 pour laisser le temps à la réforme de 2019 de déployer tous ces effets. Nous souhaitons aussi prolonger le bonus-malus jusqu'au 31 août 2024. Ouvrir dès aujourd'hui un nouveau cycle de négociations n'aurait pas eu grand sens. Du fait de la crise sanitaire, les nouvelles règles ne sont entrées en vigueur qu'il y a moins d'un an, et il nous paraît donc nécessaire de prendre un peu de temps pour que les partenaires sociaux puissent à la fin de l'année 2023 se saisir à nouveau de ces questions relatives à l'indemnisation. Nous souhaitons donc prolonger les règles, nous souhaitons aussi travailler à les rendre plus réactifs à la conjoncture économique, puisque le système tel qu'il existe aujourd'hui est finalement contre-intuitif. Avec des règles fixes à l'existant, le système d'assurance chômage remplit en effet imparfaitement son rôle. Ainsi, sur les 15 dernières années, quand le chômage était supérieur à 10%, 55% des demandeurs d'emploi étaient indemnisables, alors que cette part de demandeurs d'emploi indemnisables est montée à 61% fin 2019, lorsque le chômage a franchi à la baisse la barre des 8%. C'est le contraire qu'il faudrait observer si nous voulions que notre système soit plus protecteur dans des périodes de difficultés d'emploi. Par ailleurs, la France se caractérise toujours par un taux de chômage structuré assez élevé, malgré des tensions de recrutement, et ce régime actuel d'assurance chômage reste pensé, construit, pour l'essentiel, pour répondre à un concept de chômage de masse sans être suffisamment incitatif au retour à l'emploi. Cela explique notamment son caractère pour qui le place parmi les plus généreux d'Europe, notamment pour la question de la durée d'indemnisation ou des seuils d'éligibilité. Il est donc nécessaire de renforcer le retour à un emploi rapide lorsque les opportunités d'emploi sont dynamiques, et en revanche, quand il y aura moins d'emplois, il sera nécessaire que ces règles deviennent plus protectrices. C'est ce principe de contracyclicité que nous sommes en train de discuter avec les partenaires sociaux, en précisant que nous sommes ouverts évidemment à des aménagements sur les questions de durée d'affiliation, sur les questions de durée d'indemnisation, mais que nous ne souhaitons pas ouvrir une concertation ou une modulation du montant des indemnisations dans la mesure où le montant des indemnisations a déjà été modifié avec la réforme de 2019. Nous voulons donc réformer ce système pour qu'il soit plus incitatif, mais nous ne voulons pas non plus que nos systèmes deviennent aussi stricts que d'autres pays. Je rappelle à ce propos que la durée maximale d'indemnisation est par exemple en Allemagne ou en Suède de 12 mois, dans des pays qui ne se caractérisent pourtant pas par un manque de protection sociale. Il faut aussi souligner, et c'est une chance que nous avons, que le taux de conversion, c'est-à-dire le ratio entre la période de calcul des droits et la durée d'indemnisation, est de 1 pour ce qui concerne notre pays, alors qu'il est de 0,5 en Allemagne, en Italie, en Irlande, ou encore de 0,4 aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal. Nous travaillons donc un mécanisme de modulation des règles d'indemnisation en fonction de l'état du marché du travail et la concertation ouverte avec les partenaires sociaux devrait durer 6 à 8 semaines pour aboutir d'ici à la fin de l'année. Nous avons à répondre à des questions importantes sur les paramètres de modulation, mais aussi sur les indicateurs qui nous permettent de rendre compte du cycle économique le plus fidèlement et de la manière la plus réactive qui soit. Enfin, je souhaite souligner, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, qu'une fois que nous aurons fermé le chapitre de cette concertation autour de la question de la modulation des règles d'indemnisation, nous ouvrirons un nouveau chapitre de discussion avec l'ouverture d'une négociation interprofessionnelle et donc la recherche d'un accord national interprofessionnel majoritaire en matière de gouvernance de l'assurance chômage. Ce sera l'occasion de redonner toute sa place au paritarisme en la matière. C'est la raison pour laquelle nous avons limité l'application du texte de loi que nous vous présentons à 14 mois et donc au 31 décembre 2023. Je tiens enfin à préciser deux choses pour terminer. La première pour dire que d'autres dispositions du texte concernent la restauration de la définition du collège électoral aux élections professionnelles pour tenir compte des conséquences d'une question prioritaire de constitutionnalité, qu'il y a un article qui permet aussi la ratification d'ordonnances que le Parlement avait habilité le gouvernement à prendre et des articles sur la formation professionnelle au sujet desquels Carole Grangeon reviendra dans une minute. Je termine en remerciant l'ensemble des sénatrices et sénateurs qui ont participé au débat en commission des affaires sociales, au premier rang desquels les deux rapporteurs. Un certain nombre de dispositions ont été ajoutées au texte par votre commission des affaires sociales en matière de contrats cyclicités, de sécurisation juridique, de la procédure en matière d'abandon de postes qui sont des dispositions bienvenues et auxquelles le gouvernement apportera évidemment son soutien. Vous le savez, Madame le rapporteur et Monsieur le rapporteur, je suis plus réservé quant aux dispositions visant à sanctionner le refus de CDI ou encore en matière de déplafonnement de la durée maximale des contrats intérimaires et plus encore pour les restrictions apportées au système de bonus-malus que votre commission a examinées. Mais nous aurons tout le loisir d'en débattre plus longuement à l'occasion de l'examen des articles de ce texte. Merci pour votre attention. La parole est maintenant à Madame Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion, cher Olivier, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Madame de Roche, Madame et Monsieur les rapporteurs, cher Frédéric, cher Olivier, Mesdames et Messieurs les sénateurs. A la suite du ministre, j'ai le plaisir de vous présenter le projet que porte le gouvernement pour la validation des acquis de l'expérience qui s'inscrit pleinement dans notre ambition collective de construction d'une société des compétences vers le plein emploi. Pour y parvenir, tous les outils à notre disposition doivent être mobilisés et rénovés lorsque cela est nécessaire. La validation des acquis de l'expérience fait partie de ces dispositifs connue de nombreux de nos concitoyens et pourtant très peu utilisée au service de leur parcours professionnel. Elle a pourtant toute sa place au service de la promotion, des transitions et des reconversions professionnelles. Elle doit redevenir un outil au service des trajectoires professionnelles de tous les actifs, plus attractives, plus simples d'accès, plus modernes et plus valorisantes. Elle doit s'adapter aux expériences de plus en plus variées de nos concitoyens, tantôt faite d'engagements associatifs, de bénévolats, de fonctions syndicales, de salariats, d'aides familiales. Parce que les compétences d'aujourd'hui s'acquièrent dans de nombreuses situations, nos politiques publiques doivent s'adapter. C'est tout le sens de ce projet. Les dispositions de l'article 4 entendent donc fonder une VAE de nouvelle génération. Nous avons tous ici entendu les critiques portées à la VAE d'aujourd'hui, trop longues, trop administratives, trop complexes, mal adaptées à certains profils, un véritable parcours du combattant. Les Français, salariés comme dirigeants d'entreprise, ne s'y trompent pas. Seulement 30 000 parcours réalisés par an l'an dernier, deux fois moins qu'il y a 10 ans. La VAE est donc source d'abandon et de trop nombreuses désillusions. Et pour cause, la durée moyenne d'un parcours est aujourd'hui de 18 mois, au cours desquels le candidat devra franchir de nombreuses étapes et évoluer dans un monde complexe fait de statuts et de financeurs, de certificateurs et de référentiels, de compétences visées et de preuves administratives, souvent seules face à son projet. La validation des acquis de l'expérience est pourtant efficace à l'appui de la construction de véritables parcours d'accès à l'emploi pour donner du sens aux carrières de nos concitoyens. C'est pourquoi nous promouvons une approche universaliste de notre action dans une véritable logique de service public pour atteindre les 100 000 parcours d'ici à la fin du quinquennat. Les dispositions qui vous sont soumises conduisent donc à lever les freins pour favoriser un plus large accès à la validation des acquis de l'expérience. Nous souhaitons en premier lieu, comme vous le savez, permettre un plus large accès à la VAE des proches aidants. Le gouvernement est pleinement mobilisé pour permettre à celles et ceux qui interrompent leur carrière pour prendre soin d'un proche de faire reconnaître sur le marché du travail les nouvelles compétences acquises en situation d'aidance lorsqu'elles relèvent de gestes professionnels ou de compétences transversales comme les savoir-être. La Commission des affaires sociales de votre Assemblée a souhaité fixer dans la loi le principe d'un accès universel à la validation des acquis de l'expérience. Si l'approche paraît évidemment séduisante à première vue, elle porte toutefois le risque déjà relevé par certaines associations d'aidants familiaux que ce public ne soit pas clairement identifié par le prochain service public, ce à quoi le gouvernement veillera de manière très attentive. Nous entendons également les craintes des associations d'aidants relatives à une approche adéquationniste de la VAE des proches aidants. Je veux ici rassurer. Les aidants, comme toutes celles et ceux qui se lanceront dans une procédure de VAE, pourront aussi, s'ils le souhaitent bien sûr, faire reconnaître leurs compétences en vue d'acquérir des certifications relevant d'autres secteurs. Le texte qui vous est soumis vise également à simplifier la procédure de VAE ainsi que son environnement juridique tout en sécurisant le parcours des candidats. J'ai constaté avec plaisir que la Commission des affaires sociales et les rapporteurs ont confirmé l'importance de ce mouvement de simplification en acceptant telles qu'elles sont les dispositions que nous avons introduites. Il est question dans ce texte de simplifier le droit en posant dans la loi les fondamentaux d'une procédure de VAE et en renvoyant à la compétence réglementaire les détails de mise en œuvre d'une nouvelle procédure que nous voulons plus simple, plus rapide et surtout moins administratif qu'aujourd'hui. Cette simplification passe notamment par la possibilité de faire valider par bloc de compétence la VAE afin qu'elle positionne au cœur les stratégies individuelles vers l'emploi. La VAE doit également maximiser les chances de succès de celles et ceux qui candidatent à une certification via un tel parcours. Le texte que vous allez examiner procède ainsi au doublement du congé VAE pour les salariés afin de leur donner plus de temps pour préparer leur passage devant le jury. Nous savons également que la durée des parcours est une source de réussite et il n'est plus acceptable que les candidats soient contraints d'attendre parfois jusqu'à 8 mois leur passage devant un jury. C'est pourquoi le texte propose aussi de simplifier les règles relatives à l'organisation et à la composition des jurys. Le texte que nous vous soumettons aujourd'hui est enfin celui qui fera entrer la VAE dans la modernité. C'est une VAE plus digitale, plus accessible et mieux adaptée aux enjeux du numérique que nous vous proposons. C'est ainsi dans cette perspective que nous souhaitons créer un véritable service public national de la VAE qui aura la mission de mieux piloter cette politique publique en vue d'optimiser les parcours et donc la réussite des candidats. C'est dans cet esprit que nous souhaitons doter la VAE d'un espace stratégique de coordination resserrer autour des acteurs compétents car nous sommes convaincus que c'est en combinant les expertises de chaque acteur que nous parviendrons à redorer le blason de la VAE. Je tiens toutefois à dire que cet espace de coordination n'a de chance de réussir que s'il est agile et adaptable ce qui implique une gouvernance du groupement d'intérêts public strictement limitée aux acteurs compétents faute de quoi nous recréerions les conditions d'une politique publique trop complexe à mettre en oeuvre. Je salue ainsi l'engagement à nos côtés des régions qui auront leur rôle bien sûr à jouer dans la mise en oeuvre de cette VAE modernisée au service des stratégies locales de développement de l'emploi et des compétences. Pour donner une assise à ce service public le texte propose la création d'un espace numérique dédié pour un entrée unique en matière d'information de promotion et de conseil pour les usagers. Le gouvernement a également entendu la volonté des acteurs de l'accompagnement à la VAE d'expérimenter la possibilité d'une VAE dite inversée. Son principe rendre concomitant le processus d'acquisition des compétences par l'emploi et la formation et celui de la reconnaissance de ces mêmes compétences par la VAE afin de proposer des parcours individualisés d'accès aux certifications dans des métiers en tension de recrutement. Elle permettra par exemple de valoriser enfin les contrats de faisant fonction en permettant de faire de ces périodes de véritables tremplins vers la certification et l'emploi durable. Mesdames et messieurs les sénateurs, vous l'aurez compris, nous pouvons donner un nouveau souffle à la VAE. Avec cette réforme, nous allons mieux reconnaître les compétences de chacune et de chacun et permettre au plus grand nombre de s'émanciper. C'est un véritable progrès social et un grand rebond culturel pour notre pays. Je compte donc sur vous toutes et tous pour voter largement cet article et au-delà ce texte pour faire du droit à la reconnaissance permanente des compétences un droit réel et tangible. Je vous remercie. Monsieur et madame le ministre, Monsieur et madame le ministre, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans la tribune d'honneur d'une délégation du Sénat de Côte d'Ivoire conduite par son président, son excellence, Monsieur Jeannot Aoussoukouadio qui s'est entretenu avec le président Larcher hier soir. La délégation est accompagnée par notre collègue André Racherte, président du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest et nous pouvons saluer, je crois, la grande qualité de nos relations interparlementaires. La Côte d'Ivoire a fait le choix du bicamérisme dans sa constitution en 2016, ce dont nous nous félicitons. En 2020, le président Larcher avait participé avec plusieurs de nos collègues au premier forum du Sénat ivoirien avec les collectivités locales à Yamsoukro. Nos deux Sénats sont engagés depuis dans une coopération étroite portant notamment sur l'évaluation des politiques publiques et la qualité des travaux législatifs. Au-delà, permettez-moi de saluer l'action du président Ouattara pour faire de la Côte d'Ivoire un pôle de stabilité dans un environnement régional troublé et ses efforts pour renouer le dialogue politique. Cette voie n'est pas nécessairement la plus facile, mais elle est la plus prometteuse. Nos deux pays sont par ailleurs engagés dans un partenariat étroit qui porte ses fruits dans tous les domaines, singulièrement en matière de sécurité et de défense pour mieux combattre le terrorisme. Nous mesurons pleinement l'ampleur des mesures prises par les autorités ivoiriennes pour protéger les Ivoiriens de ce fléau. Monsieur le ministre, Madame la ministre, mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à son excellence M. Jeannot Aoussoukouadio et à sa délégation la plus cordiale bienvenue au Sénat français. Applaudissements 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 La parole est maintenant à Mme Frédéric-Puissat, rapporteure de la Commission des Affaires Sociales. Applaudissements Applaudissements Merci M. le Président, M. le Ministre, Mme la Ministre, Mme la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, mes chers collègues. L'ambition du projet de loi d'urgence que nous présente le gouvernement est plus limitée que son intitulé ne le suggère. Il s'agit pour l'essentiel de proroger les règles actuelles du régime d'assurance chômage. Ce texte soulève néanmoins des questions cruciales sur les objectifs, la gouvernance et le financement de ce régime. Il semble en effet signer l'échec de la réforme de la gouvernance de l'assurance chômage issue de la loi de 2018, puisque alors que les règles d'indemnisation du chômage sucessés par le décret de carence du 26 juillet 2019 cesseront d'être applicables à compter du 1er novembre 2022, aucun processus de négociation assorti d'un document de cadrage n'a été engagé pour définir de nouvelles règles. Afin de donner une base légale et réglementaire de fait à l'indemnisation des demandeurs d'emploi après cette date, l'article 1er autorise le gouvernement à prendre par décret en Conseil d'État les mesures d'application du régime d'assurance chômage jusqu'au 31 décembre 2023, ainsi qu'à prolonger l'application du bonus-malus sur les contributions d'assurance chômage jusqu'au 31 août 2024. Attachés à la gestion paritaire de l'assurance chômage, la Commission considère que ces mesures dérogatoires ne doivent être applicables que pour une durée proportionnée à la nécessité de l'urgence, d'autant que cette urgence résulte largement de l'abstention du gouvernement. En conséquence, elle a avancé au 31 août 2023, au lieu du 31 décembre, la date limite d'application de l'ensemble de mesures qui pourront être prises par décret. La période d'application de ce décret devrait être utilisée pour engager des concertations destinées à faire évoluer la gouvernance de l'assurance chômage afin de tirer les leçons de l'échec de la réforme de 2018. A cette fin, la Commission a prévu d'abroger les dispositions du Code du travail prévoyant la procédure de négociation des accords relatifs au régime d'assurance chômage sur la base de la lettre de cadrage. Elle a également défini une procédure transitoire inspirée de l'article L1 du Code du travail faisant intervenir le gouvernement par le biais d'un document d'orientation en vue de la négociation d'un accord. Parallèlement à cette restauration du paritarisme, la Commission a souhaité renforcer à l'article 1er bis AA le cadre de l'indemnisation du chômage. Elle a d'abord proposé que le droit à l'allocation d'assurance ne soit pas ouvert à un demandeur d'emploi ayant refusé trois propositions de CDI à l'issue d'un CDD au cours des douze derniers mois. En outre, elle a jugé indispensable pour pouvoir mettre en œuvre et mettre en place une indemnisation contra-cyclique d'inscrire dans le code du travail que les droits à l'allocation au chômage peuvent être modulés en fonction d'indicateurs conjoncturels. A l'article 2, la Commission a entendu modifier les paramètres du bonus-malus sur les contributions d'assurance-chômage en allant bien au-delà du dispositif proposé qui prévoit la transmission aux employeurs des données individuelles servant au calcul de la modulation. En effet, tel qu'il a été conçu, le bonus-malus est inefficace car il ne cible pas réellement les contrats courts. Les CDD ne représentent que 2% des fins de contrat prises en compte. Afin de recentrer ce dispositif sur sa vocation première de lutte contre la permittance, la Commission a limité les fins de contrat prises en compte aux seuls CDD d'une durée inférieure ou égale à un mois à l'exclusion des cas de remplacement de salariés absents, excluant donc du dispositif les fins de CDI et les fins de mission d'intérim. En outre, afin d'atténuer les effets du bonus-malus pour les entreprises concernées, elle a limité la modulation du taux de 4,05% à plus ou moins 0,5 points au lieu d'un point. La Commission a approuvé l'article 1er bis A inséré par l'Assemblée nationale qui prévoit que le salarié en abandon de poste est présumé avoir démissionné, notamment au regard des règles d'indemnisation du chômage tout en veillant à préciser la procédure applicable. Elle a également adopté à l'article 2bis qui prévoit la réactivation de l'expérimentation des CDD multi-remplacements et inséré un article de terre qui supprime la durée maximale de 36 mois applicable aux missions d'intérim réalisées dans le cadre d'un CDI intérimaire. Enfin, la Commission a adopté un amendement de notre collègue Philippe Bas qui prévoit une procédure plus équitable pour les collectivités territoriales auxquelles il est demandé d'indemniser un ancien agent au chômage. Monsieur le ministre, Madame la ministre, vous l'aurez compris, notre Commission a souhaité redonner l'initiative aux partenaires sociaux et rendre certains dispositifs plus justes et plus adaptés aux besoins des employeurs et des salariés dans un contexte de forte inquiétude pour l'emploi. Mes chers collègues, nous vous invitons à adopter ce projet de loi modifié par la Commission des Affaires Sociales. Je vous remercie. Et la parole est maintenant à Monsieur Olivier Henault, également rapporteur de la Commission des Affaires Sociales. Monsieur le Président, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Madame la présidente de la Commission des Affaires Sociales, pour la remercier, saluer ses qualités, la manière dont elle conduit les débats, avec facilité et précision. Frédéric Puissat, rapporteur, pour son allant au sens du collectif et les dialogues que nous avons eus tout au long de nos discussions. Et puis les administrateurs, bien sûr, les remercient aussi. Ils ont alimenté nos discussions. Et donc, je pense que nous avons tous les ingrédients pour un bon texte. Voilà, chers collègues, en plus des dispositions de l'assurance chômage présentées par ma collègue rapporteur, ce texte vise également à développer la validation des acquis de l'expérience, la VAE, troisième voie d'obtention d'une certification aux côtés de la formation initiale et de la formation continue. La VAE permet de renforcer l'employabilité des personnes concernées, Madame la Ministre l'a évoqué, de favoriser la progression des carrières et de répondre aux besoins du marché du travail. Elle permet aussi à ceux qui n'ont pas pu accéder à la formation initiale de faire reconnaître leurs compétences. Trop complexe, peu connue et insuffisamment valorisée, la VAE est aujourd'hui très peu sollicitée. On pourrait même dire que c'est une voie qui est parfois mal aimée comme dit la chanson de Claude François. Le recours au dispositif diminue d'ailleurs ces dernières années et le nombre de candidats diminue également à chaque étape du parcours du dépôt du dossier jusqu'à l'obtention de la certification. « J'ai besoin qu'on m'aime dit la VAE mais personne ne me comprend. » Alors on va essayer de la comprendre. L'article 4 propose donc de renforcer l'accompagnement des candidats et de faciliter l'accès à la VAE, l'éligibilité des proches aidants, bien sûr, prise en compte des périodes de mise en situation professionnelle, l'accompagnement des candidats dès la constitution de leur dossier, le financement du parcours par les associations de transition professionnelle. Ces différentes évolutions sont les bienvenues. Elles ont été substantiellement complétées à l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement et nous les partageons. Il est ainsi proposé d'instituer un service public de la VAE dont la mission est d'orienter et d'accompagner tout demandeur d'un groupement public réunira ainsi notamment l'État et les régions et sera chargé de mettre en œuvre ce service public au niveau national. Il devra favoriser l'information et l'orientation des demandeurs promouvoir la VAE et contribuer à l'animation et à la cohérence des pratiques sur le territoire. La Commission a souhaité s'inscrire dans la logique de cette réforme en complétant le dispositif sur deux points. D'une part, elle a supprimé la longue liste des catégories de personnes et de types d'activités éligibles à la VAE. La nécessité d'y ajouter les proches aidants a montré qu'une telle énumération pouvait exclure certaines personnes dont l'expérience peut correspondre à des compétences professionnelles et mérite d'être reconnue. La Commission est donc sortie d'une approche par statut en posant le principe selon lequel la VAE est ouverte à toute activité en lien avec la certification visée. Cette approche nous semble plus conforme à la logique de la réforme engagée. Et puis, c'est notre cap à l'image du modèle Rénan, le paritarisme, comme dit Frédéric, mais aussi le refus du corporatisme de tout corporatisme. D'autre part, la Commission a complété l'émission du GIP afin que celui-ci prenne mieux en compte les besoins en qualification des territoires. Suivant cette approche, elle a prévu que le groupement serait présidé par un président de conseil régional. De plus, les ministères certificateurs devront déployer les moyens nécessaires au recrutement et à la mobilisation des jurys. les acteurs de l'accompagnement devront être soutenus y compris financièrement et les démarches réellement simplifiées. La Commission a approuvé l'article 3 qui sécurise la définition de l'électorat et de l'éligibilité aux élections professionnelles pour tirer les conséquences d'une décision du Conseil constitutionnel. Enfin, l'article 5 propose la ratification sans modification de 20 ordonnances portant mesure d'urgence en matière de droit du travail et d'emploi pour faire face à la crise sanitaire ainsi que d'une ordonnance relative au recouvrement des contributions à la formation professionnelle. Cette démarche est suffisamment rare pour être soulignée. En effet, le précédent quinquennat a été marqué par un net recul dans la ratification des ordonnances alors que 78 habilitations à légiférer par ordonnance ont été accordées en moyenne chaque année entre 2017 et 2022 contre une moyenne annuelle de 36 précédemment. Pour autant, sur les 21 ordonnances qu'il est proposé de ratifier, 14 ne sont plus en vigueur et une 15e a été annulée par le Conseil d'Etat au motif que ces dispositions méconnaissaient le champ de l'habilitation qui avait été donné au gouvernement. La Commission a donc considéré qu'il n'était pas utile de ratifier ces 15 ordonnances CQFD une telle démarche n'ayant pour résultat que de gonfler artificiellement les statistiques. Elle a donc limité la liste des ratifications aux 6 ordonnances dont les dispositions restent en vigueur. Et donc, avec ma collègue rapporteure, nous vous invitons à adopter le projet de loi issu de nos travaux. Je vous remercie. Madame Cathy Apourso-Poli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ont déposé une motion 73 tendant à opposer la question préalable au texte en discussion. La parole est à Madame Apourso-Poli pour la motion. Bonjour. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste a décidé de déposer cette motion tendant au rejet du projet de loi mesure d'urgence relatif au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Alors que le gouvernement a décidé de passer en force à l'Assemblée nationale en dégainant le 49.3 sur la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, ce projet de loi habilite le gouvernement à fixer seules les conditions d'indemnisation des privés d'emploi. Nous refusons cette remise en cause de la gouvernance de l'assurance chômage par les organisations syndicales et patronales. Nous refusons de confier à l'article 1er les pleins pouvoirs au gouvernement jusqu'en décembre 2023. Ce passage en force marque une nouvelle étape du processus d'étatisation de l'assurance chômage largement entamé afin de servir plus directement les intérêts du patronat. L'étape suivante pourrait être la disparition de l'UNEDIC et de Pôle emploi avec la mise en place de France Travail. Ce projet de loi est une remise en cause du droit du travail au libre choix de son travail à des conditions satisfaisantes de travail et de l'assurance interprofessionnelle et solidaire contre le chômage. Alors que le Sénat débute l'examen de ce projet de loi, le gouvernement a déjà lancé les concertations avec les organisations patronales et syndicales pour moduler l'indemnité chômage. Ce mépris des parlementaires est d'autant plus inacceptable que lors de ces réunions de concertation, le ministère du Travail a précisé que la modulation consisterait à allonger la période d'ouverture des droits au chômage. Le relèvement de 6 à 8 mois sur les 24 derniers mois pour ouvrir les droits au chômage va priver 200 000 personnes d'indemnisation et faire économiser 2 milliards d'euros sur le dos des jeunes qui seront les principales victimes de la modulation. Cette modulation ne serait donc qu'un moyen pour faire des économies en réduisant le nombre d'allocataires. D'ailleurs, l'ensemble des organisations syndicales de salariés ont renouvelé leur opposition à cette modulation. Même l'Union des entreprises de proximité, qui n'est pas une officine du Parti communiste pourtant, mais l'Organisation des artisans des professions libérales et des commerçants, a critiqué, je cite, les doutes notamment sur la corrélation entre la contracyclicité et la capacité à recruter plus facilement. Il nous paraît plus important de travailler sur la formation. Nous partageons totalement cette analyse. Les emplois non pourvus dans notre pays ne proviennent pas de la durée d'indemnisation chômage, mais du manque d'anticipation et d'investissement dans la formation professionnelle. Si nous manquons d'ouvriers qualifiés dans l'industrie, d'artisans dans le bâtiment, de techniciens dans les services, c'est non seulement parce que les salaires sont trop faibles et les conditions de travail très difficiles, mais encore parce que, depuis des années, les gouvernements successifs ont cassé l'enseignement professionnel. La logique du gouvernement selon laquelle il faudrait réduire les droits au chômage pour inciter à la reprise du travail relève d'une vision archaïque de l'emploi. Le 14 juillet 2022, lorsque le président de la République a annoncé cette réforme, il a présenté l'assurance chômage comme un obstacle au bon fonctionnement du marché du travail. Les parlementaires communistes sont particulièrement attachés à l'émancipation des individus dans leur travail. Mais cette émancipation n'est pas possible dans la société capitaliste qui grignote toujours davantage la vie personnelle au profit de la vie professionnelle. La dégradation des conditions de travail, les faibles salaires, les comportements taxiques parfois des DRH conduisent à un mal-être au travail et à une perte de sens. Si les infirmières démissionnent de l'hôpital, c'est justement parce qu'elles se plaignent d'une perte de sens et qu'elles ne supportent plus de trier les patients et de les laisser attendre des heures. L'émancipation par le travail est possible dès lors que les salariés participent aux décisions de l'entreprise avec une réduction du temps de travail à 32 heures et avec une augmentation massive des salaires. En attendant, nous refusons d'opposer les travailleurs avec les privés d'emploi. Les travailleurs et les privés d'emploi sont de plus en plus dessaisis de leur droit à choisir librement un emploi en cohérence avec leur qualification ou leur formation. Ils deviennent des variables d'ajustement du marché du travail. Alors que moins de 4 chômeurs sur 10 perçoivent une allocation et que la moitié d'entre eux est sous le seuil de pauvreté, la réforme de l'assurance chômage de 2019 a fait perdre 155 euros par mois à 1 million d'allocataires. Elle a exclu 450 000 personnes de toute allocation et a frappé les plus fragiles et notamment nos plus jeunes. Cette baisse des droits s'est accompagnée d'un évincement des privés d'emploi à l'allocation chômage. Ainsi, en un an, les radiations administratives ont progressé de 40%. Avec ce projet de loi, le gouvernement reprend la main sur l'UNEDIC qui, depuis 1958, était géré conjointement par les organisations syndicales et patronales. Plutôt que de s'engager à reprendre les 15 milliards de dettes de l'UNEDIC générées par le recours à l'activité partielle durant la crise sanitaire, l'État veut transformer par décret l'assurance chômage en simple filet de secours minimum. Cette réforme de l'assurance chômage est un déni de solidarité. Au-delà de la diminution des indemnités des plus précaires, le gouvernement veut transformer une assurance collective en épargne individualisée. Cette dénaturation de l'assurance chômage est un processus à l'œuvre depuis plusieurs années et notamment depuis la substitution en 2018 de la CSG aux cotisations salariales et l'encadrement des négociations par le gouvernement. L'attaque contre les droits des plus précaires cache des enjeux plus structurels où le chômage ne sera plus qu'un risque individuel. Il est urgent de renouer avec la logique de solidarité salariale interprofessionnelle garantissant chacun contre le risque social du chômage. Entre 1992 et 2001, la dégressivité des allocations chômage n'a pas entraîné d'accélération de la reprise de l'emploi. De la même manière, les restrictions d'accès aux droits des intermittents du spectacle et le doublement de leur taux de cotisation n'ont pas augmenté le nombre de CDI dans le secteur. En réalité, les chômeurs n'ont pas le choix de leur emploi et la restriction de l'accès aux indemnités chômage risque de les contraindre à accepter des contrats encore plus précaires. Contraindre à accepter des contrats encore plus précaires. La droite et le gouvernement semblent d'accord sur de nombreux points. Sur ce texte, c'est ma collègue Laurence Cohen qui reviendra dans son intervention. Mais je tiens à dénoncer la suppression de l'indemnisation chômage pour les salariés qui abandonnent leur poste. Malgré les tentatives de nos rapporteurs de consolider le dispositif juridique, la présomption de démission d'un abandon de poste est un recul considérable. Le phénomène d'abandon de poste n'étant ni chiffré ni évalué, il est largement précipité de légiférer dessus, d'autant qu'avec cette rédaction, vous allez accentuer les risques juridiques. Nos juridictions prud'homales sont dans l'incapacité actuellement de répondre dans un délai d'un mois à une demande des salariés. Surtout, c'est négliger le fait que l'abandon de poste est avant tout une porte de sortie en cas de conflit avec l'employeur. La création d'une présomption de démission va priver les salariés de toute indemnisation chômage et entraîner une explosion des arrêts maladie. Face au projet régressif du gouvernement, nous portons un projet alternatif d'une sécurité d'emploi et de formation pour sécuriser les parcours de vie. En conclusion, les sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain, citoyens et écologistes rejettent ce projet de loi qui s'attaque aux droits des salariés et à la gouvernance paritaire de l'assurance chômage pour toutes ces raisons. Nous avons déposé cette motion tendant à opposer la question préalable que nous vous invitons à soutenir. Je vous remercie. Quel avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur cette question préalable ? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, chers collègues, par principe, je ne suis jamais favorable aux questions préalables et je pense que c'est souvent l'opinion du Sénat parce que ça revient à refuser de débattre et débattre, discuter, c'est en quelque sorte ce que nous sommes et donc une question préalable c'est une forme de négation de ce que nous sommes et puis il y a des arguments qui sont des arguments juridiques parce qu'il faut bien prolonger la convention de l'assurance chômage sous peine de mettre en risque les assurés et puis il y a de nombreux arguments politiques qui ont été évoqués il y a la question du taux d'emploi dans notre pays qui est une vraie question pour créer des richesses mais aussi pour financer notre protection sociale il y a la question de la VAE les aidants et les proches aidants qui attendent chère Jocelyne Guidez qui attendent pour valoriser les acquis de l'expérience il y a la question des contrats courts qui sont nombreux dans notre pays et qui coûtent 9 milliards à la totalité des assurés des assurés sociaux il y a la question de la gouvernance grosse question de l'assurance chômage la place du paritarisme donc vous voyez toutes des questions qui doivent être débattues ici et qui n'auraient pas de sens de s'en exonérer alors c'est pas parce que le match est difficile on peut trouver le match est difficile délicat mais je crois que même dans ces cas là il faut pouvoir jouer le match et savoir jouer le match et donc je vous invite donc à rejeter cette question au préalable et aborder le plus vite possible nos débats merci à toutes et à tous monsieur le ministre votre appréciation merci monsieur le président sans surprise le gouvernement est défavorable à l'adoption de cette motion de rejet j'entends et en tout cas je peux entendre un certain nombre d'arguments qui font d'une opposition au texte sur des principes cela a été rappelé par contre dans l'exposé de madame la sénatrice il y a un certain nombre de choses qui ont été dites et qui ne correspondent pas à ce que nous voulons faire ni même pour un élément en particulier à la réalité vous dites madame la sénatrice que France Travail il y aurait comme objectif de faire disparaître Pôle emploi ce n'est pas le cas et j'ai eu l'occasion de le dire devant la commission des affaires sociales de cette assemblée comme de l'Assemblée nationale nous travaillons une meilleure coordination mais en aucun cas la disparition de Pôle emploi vous présentez comme acté le fait que la modulation amènerait à exiger 6 mois de cotisation sur les 8 mois pardon de travail sur les 24 derniers mois plutôt que 6 comme c'est le cas actuellement rien de tel n'est acté et si je ne veux pas préjuger des résultats de la concertation avec les partenaires sociaux je peux d'ores et déjà vous dire qu'à titre personnel si nous devons modifier les conditions d'affiliation je préférerais et j'emploie volontairement cette formule que nous modifions la période de référence plutôt que la période exigée parce que souvent l'entrée dans le marché du travail se fait sur la base d'un CDD de 6 mois et les CDD de 6 mois sont plus nombreux que les CDD de 7 ou 8 mois vous dites aussi que cette réforme a pour objectif de baisser le montant des indemnités c'est faux je l'ai dit c'est précisé dans le document de concertation adressé aux partenaires sociaux la réforme de 2019 par la modification du SGR a ramené le niveau le taux de remplacement de l'allocation chômage en France dans la moyenne européenne c'est à dire 57% et nous ne souhaitons pas le modifier enfin vous avez présenté le nombre de radiations administratives comme ayant augmenté de 50% en 2022 lorsqu'on regarde le nombre de radiations administratives entre janvier et août 2022 par rapport à la période de janvier à août 2019 et en application des objectifs de contrôle à la fois de contrôle de recherche d'emploi mais aussi de qualité administrative des fichiers cette augmentation est de 14% nous sommes loin des 50% que vous avez évoqués donc pour toutes ces raisons la vie est évidemment défavorable en explication de vote sur la question préalable j'ai d'abord madame Rossignol la présidente Rossignol merci monsieur le président le plus souvent mon groupe s'abstient sur les propositions de questions préalables s'abstient par amitié avec le groupe CRCE plus rarement mais ne vote pas pour parce que le plus souvent nous pensons effectivement qu'il y a lieu à débattre et comme nous sommes des irréductibles optimistes nous espérons même améliorer les textes à l'issue de ces débats j'ai trouvé notre collègue Katia Poursopoli extrêmement convaincante d'autant que on peut se poser l'action de savoir s'il y a vraiment lieu à débattre sur ce texte de quoi allons-nous débattre de vos représentations du chômage des présomptions qui pèsent sur les chômeurs de l'idée selon laquelle si les gens sont au chômage c'est parce qu'ils le veulent bien et qu'il suffirait de réduire l'accès à l'indemnisation pour qu'ils retrouvent la voie de l'emploi voilà de quoi nous allons discuter nos chances d'améliorer ce texte sont à peu près nulles puisque le gouvernement va trouver avec la majorité de droite du Sénat beaucoup de points de convergence sur toutes ces analyses que vous partagez les uns et les autres donc en l'espèce ce texte si je voulais le résumer en fait c'est la traduction législative et quand je dis législative je suis presque déjà pas tout à fait dans la vérité puisque c'est la traduction d'un débat devant le Parlement d'un texte qui est déjà en discussion devant les partenaires sociaux et de décisions qui seront à la fin prise par voie réglementaire donc c'est à peine législatif donc en fait c'est la mise en oeuvre de la fameuse formule présidentielle celle qui disait il n'y a qu'à traverser la rue et du travail je vous en trouve comme je ne partage pas cette formule nous voterons la question préalable monsieur Chassin merci monsieur le président monsieur le ministre madame monsieur le rapporteur madame la présidente mes chers collègues donc si vous voulez dans ce projet de loi je n'ai rien vu de quelque chose qui sont péjoratifs pour les salariés d'abord si vous voulez il est nécessaire que les règles d'indemnisation du chômage soient poursuivies puisqu'elles cesseraient le 1er novembre il est bien sûr nécessaire que les partenaires sociaux participent avec le gouvernement sur les lois d'indemnité chômage je pense que le gouvernement a tout loisir pour le faire et même bien sûr l'améliorer en ce qui concerne les offres d'emploi elles sont importantes actuellement et lorsqu'on fait trois propositions de CDI après un CDD bon trois propositions quand même c'est pas être contre le salarié le bonus le bonus malus est amélioré et alors tout à l'heure vous avez dit si vous voulez l'abandon de poste il faudrait absolument pas revenir sur ce qui a été dit au niveau de la commission c'est vrai que pour moi un abandon de poste ne doit pas être considéré et indemnisé comme un salarié licencié ou une rupture conventionnelle ce n'est pas ça en fait le salarié doit avoir les droits absolument mais aussi des devoirs quand on a un abandon de poste au niveau des PME c'est très péjoratif pour l'entreprise et enfin vraiment je salue la VAE elle était deux fois moins forte qu'il y a dix ans elle doit répondre au marché du travail doit être valorisée notamment pour les emplois à domicile et les emplois en EHPAD ou dans les secteurs médico-sociaux et c'est quelque chose qui va être très important pour valoriser ces personnes qui en ont besoin merci le conseil Monge a également demandé à expliquer son vote merci monsieur le président alors écoutez sous prétexte de prolonger au delà du 1er novembre un délai de carence mais qu'il y avait vous fait pendant ce délai de carence c'est un petit peu un piège ce projet de loi est un affront au débat parlementaire et au paritarisme nous sommes sommés donc de prolonger une réforme antisociale qui depuis l'étude d'impact alarmante de l'UNEDIC n'a pas été évaluée tout cela pour permettre au gouvernement en fait c'est ça la véritable raison début 2023 de légiférer par décret lorsque les négociations avec les partenaires sociaux auront échoué car enfin comment croire qu'ils pourront accepter une réforme qui prend comme modèle le système canadien qui a multiplié les radiations fait chuter le nombre d'allocataires mais pas le halo de chômage et a approfondi précarité et pauparisation des demandeurs d'emploi votre gouvernement prend le problème à l'envers en ciblant essentiellement les demandeurs d'emploi en remportant sur eux la responsabilité de leur situation en fantasmant la figure d'un chômeur qu'il convient d'activer et qui profiterait des prestations vous faites l'économie de réflexion structurelle sur la qualité des offres d'emploi sur le marché du travail sur la nécessité de changer le travail et sur le nombre réel d'offres non pourvues qui tournent d'année en année autour de 6% des offres sans compter que le texte est un texte redessiné en commission en l'aggravant donc quand la réforme vous avez un bonus malus qui est neutre quand la réforme pèse essentiellement et pour des milliards sur les économies sur les chômeurs aussi nous partageons le constat du groupe communiste et nous nous joignons à leur demande de rejet Monsieur Mouillet Merci Monsieur Président Monsieur le Ministre mes chers collègues bien entendu nous n'avons pas du tout le même point de vue que l'oratrice précédente puisque nous vivons dans nos territoires en permanence à la rencontre de chers entreprises de PME d'artisans qui nous expliquent aujourd'hui les difficultés de recrutement pour trouver du personnel les difficultés pour conserver même le personnel avec aujourd'hui parfois des entreprises qui doivent modifier leur stratégie voire même ne peuvent même plus se développer ou s'implanter dans les territoires alors c'est pas vrai sur la totalité de la France il faut avoir une analyse qui soit plus précise mais on voit bien qu'aujourd'hui c'est une démarche généralisée en parallèle nous voyons bien de façon alors on peut discuter des chiffres mais le nombre d'emplois non pourvus est en augmentation je crois qu'on doit à la fois regarder très près cette réforme qui n'est pas seule suffisante puisqu'il faut en parallèle travailler sur l'accompagnement voilà donc nous avons plutôt un regard bienveillant sur ce texte je tiens à souligner en tout cas également les articles qui concernent la VE c'est aussi une plus-value et je pense notamment dans le domaine du médico-social par contre je salue le travail de la commission qui a été vigilante notamment dans le renfort du parétharisme puisque nous sommes extrêmement vigilants sur cette démarche là nous savons que ça fonctionne et donc là-dessus nous avons quelques points de différence avec le gouvernement mais la commission a su corriger ces points de divergence et donc au regard de tout cela nous voterons contre cette motion de censure nous en terminons avec les explications de vote je vais donc mettre en voie enfin consulter le Sénat sur la motion tendant à opposer la question préalable qui va faire l'objet d'un scrutin public demandé par nos collègues communistes je rappelle bien sûr que l'adoption de la motion entraînerait le rejet du texte en discussion il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 l'avis de la commission est défavorable celui du gouvernement également le scrutin est ouvert qui va être procédé par l'article 56 qui va être procédé par l'article 56 l'article 56 l'article 56 qui va être procédé par l'article 56 qui va être procédé par l'article 56 par l'article 56 qui va être procédé par l'article 56 qui va être procédé par l'article 56 qui va être procédé par l'article 56 contre 25 contre 252 la motion n'est donc pas adoptée et nous passons à la discussion générale dans la discussion générale la parole est à madame Cohen pour le groupe CRCE et pour 5 minutes Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues dans la continuité de la motion présentée par ma collègue Katia Poursopoli je souhaite dénoncer la philosophie qui justifie ce projet de loi à savoir que les chômeuses et les chômeurs ne voudraient pas traverser la rue pour trouver un emploi vous considérez les privés d'emploi comme des fainéants et des profiteurs alors même qu'un tiers d'entre elles et eux ne font pas valoir leurs droits le chômage est source de souffrance, de mal-être et entraîne le plus souvent une perte de confiance en soi ce que vous refusez obstinément de prendre en compte faut-il rappeler ici que l'assurance chômage est un droit les difficultés de recrutement invoquées par les entreprises ne justifie pas une remise en cause globale des droits de l'ensemble des salariés ce n'est pas en modulant les indemnités chômage que vous allez trouver des électriciens, des couvreurs ou des aides à domicile pour y parvenir il faut investir dans la formation professionnelle et améliorer l'attractivité des métiers notamment en revalorisant les salaires et en améliorant les conditions de travail l'article premier suspend la gouvernance paritaire du régime d'assurance chômage au profit du gouvernement qui pourra décider seul de moduler l'indemnisation chômage la modulation de cette indemnisation selon la conjoncture et les territoires va entraîner une fracture géographique et une disparité temporelle entre les droits au chômage ainsi les droits au chômage seront différents selon le lieu et la date à laquelle la locataire voudra y prétendre la modulation est une remise en cause du principe d'égalité le gouvernement peut donc remercier la majorité de droite au Sénat jamais avare d'un recul social supplémentaire qui a inscrit dans le texte le principe de contracyclicité comme l'analyse le journal des échos du 20 octobre les sénateurs LR ont-ils sauvé la mise à la réforme de l'assurance chômage ils ont ajouté un article au projet de loi pour que les paramètres liés à l'ouverture des droits à la location et à la durée d'indemnisation puissent évoluer en fonction d'indicateurs conjoncturels sur le marché du travail fin de citation ce recul s'ajoute au vote de l'assemblée nationale sous pression du MEDEF et du groupe LR sur la présomption de démission pour les abandons de postes que les rapporteurs de notre commission ont tenté d'encadrer sans s'attaquer au problème de fonds en effet en l'absence de données statistiques et d'études sur les abandons de postes en France cette disposition repose sur une instrumentalisation de l'abandon de postes mais surtout créerait une procédure déséquilibrée pour les salariés totalement inadaptés à la réalité de la justice prud'homale non contente des régressions de ce projet gouvernemental la droite sénatoriale a ajouté un article qui supprime l'indemnisation au chômage des salariés en CDD en cas de refus à trois reprises d'un contrat à durée indéterminée autrement dit, il faudrait accepter n'importe quoi quelles que soient les conditions de travail, le trajet ou les salaires proposés cette remise en cause des droits à l'assurance chômage n'est pas acceptable d'autant que ce sont les mêmes qui ont favorisé hier le développement des CDD et refusé l'augmentation des salaires qui souhaitent aujourd'hui pénaliser les salariés de la même manière, la majorité de droite de notre haute assemblée veut favoriser le recours à l'intérim alors que ses contrats pèsent lourdement dans le déséquilibre du financement du système et participent à la précarité dans notre pays enfin, la droite a tué le dispositif de bonus-malus du gouvernement en limitant le malus de sorte qu'il a quasiment disparu Face au projet du gouvernement et de la droite sénatoriale nous portons un projet alternatif qui passe par de nouveaux moyens de financement une lutte effective contre la précarité et les licenciements Pour les salariés, il est indispensable de rétablir les cotisations sociales à l'assurance chômage en supprimant en contrepartie la CSG Pour les salariés, il est indispensable de financer un service public unifié de l'emploi et de la formation professionnelle Pour les privés d'emploi, il faut mettre en place une véritable sécurité sociale professionnelle qui repose sur l'universalité de l'ensemble des salariés afin d'acquérir des droits individuels entièrement transférables garantissant un montant d'indemnisation chômage sur 24 mois Bref, un projet aux antipodes de celui proposé par le gouvernement et la majorité sénatoriale Autant de raisons pour lesquelles les sénatrices et sénateurs du groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste venteront contre ce projet de loi Je vous remercie La parole est à présent à monsieur Jean-Marie von der Rennberg pour le groupe centriste Monsieur le Président Monsieur le Ministre Madame la Ministre Madame et Monsieur les rapporteurs Chers Frédéric, chers Olivier Bravo pour votre excellent travail avec la Commission et mes chers collègues Nous connaissons tous près de chez nous un patron qui embauche mais ne trouve pas de personnel Nous entendons aussi tous les cancans contre le beau-frère de la copine du voisin qui profite du chômage voire du RSA et qui gagne plus que celui qui travaille Ces faits existent bien entendu Mais pensez-vous honnêtement que la vendeuse de chez Camailleux qui vient de perdre son travail pourra demain être serveuse chez Raoul le Restoroute Question de profil bien sûr de salaire peut-être mais aussi de conditions de travail vous l'avez évoqué monsieur le Ministre de transport, de garde d'enfants, de formation Alors monsieur le Ministre Que faire ? Plus qu'un objectif ou l'intitulé d'un texte ministériel je pense comme vous que le plein emploi est une réalité concevable et même atteignable Le travail est un droit rappelons-le, constitutionnel voire institutionnel Le devoir de l'Etat est donc de donner à chacun et à chacune les moyens d'y accéder Mais quel chantier ? Le texte n'a pas la prétention de répondre à toutes les questions En réalité il répond à l'urgence normative du régime d'assurance chômage plus qu'à cette urgence du plein emploi Certes son adoption permettra de sécuriser l'indemnisation des demandeurs d'emploi passé le 1er novembre et aussi d'offrir un délai pour engager les concertations nécessaires Mais ce délai doit surtout nous permettre d'engager le vrai chantier de l'assurance chômage sa gouvernance Sans réforme globale et profonde le paritarisme aura vécu et vous y connaissez pourtant mon attachement comme celui de la commission et celui de notre groupe Je crois sincèrement dans la capacité des partenaires sociaux à s'illustrer ailleurs que sur les dépôts pétroliers ou dans la rue Il leur revient de trouver les solutions pour équilibrer les comptes sinon l'Etat reprendra la main Nous pourrons le déplorer il sera difficile de s'en étonner Mais sur ce point le texte en réalité n'est qu'une petite partie de la solution pour le plein emploi Pour y prétendre nous devons changer de paradigme et c'est là qu'on attend France Travail Je vous en conjure Monsieur le Ministre pas d'usine à gaz pas de super structure miracle pas de révolution pas de fusion de tous les acteurs de l'emploi Au fond nos attentes sont simples ce sont celles des demandeurs d'emploi un guichet unique un accompagnateur unique et un parcours personnalisé jusqu'à l'entreprise en passant par la case formation s'il le faut Sans ça sans cette capacité à mettre enfin sous le même toit avec un coordonnateur la formation l'insertion sociale et le recrutement économique pas de plein emploi Les exemples sont nombreux La maison de l'emploi de l'entreprise de la formation de Vitré m'apparaît comme la plus aboutie La maison des chômeurs d'Arras devenue maison de l'emploi et des métiers en est un autre imparfait certes mais loin d'être isolé Je pourrais citer aussi Calais Saint-Quentin Bonneville et bien d'autres que je connais Voilà Cet engagement suppose de ne plus fonctionner en vase clos de dépasser la notion de chômage afin de permettre à chacun de trouver ou de retrouver le chemin de l'activité alors seulement le plein emploi deviendra réalité D'ici là l'union centriste votera ce texte Merci à tous de votre attention Très bien La parole est maintenant à madame Marie Scarrère pour le groupe RDS Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues Françoise Giroux a écrit Oui, le chômage est comme une marée noire qui recouvre l'herbe verte là où elle a poussé Atteindre le plein emploi est un objectif que poursuivent tous les gouvernements et malgré un retour massif de personnes sur le marché du travail le taux de chômage en France se maintient à 7,4% alors que les entreprises n'ont jamais éprouvé autant de difficultés à recruter La situation est inédite Nous connaissons nous connaissons bien les effets délétères du chômage Perdre son emploi revient à perdre une partie de son identité sociale Vécue comme un échec le chômage peut être un vrai traumatisme pour tous ceux qui y sont confrontés C'est dans cet esprit que vous avez souhaité Monsieur le Ministre mettre en place une stratégie globale pour que le chômage de masse ne soit plus une fatalité Le projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui en est la première étape et d'autres chantiers suivront A cette occasion permettez-moi de saluer le travail des maisons de l'emploi qui constitue aujourd'hui l'un des dispositifs d'insertion professionnelle le plus efficace Proposant de véritables politiques de l'emploi au niveau territorial Elles permettent à de nombreuses personnes de retrouver une activité professionnelle et nous espérons donc qu'elles seront financées dans le cadre du projet de loi de finances dont nous débattrons prochainement J'en reviens au projet de loi Au sein de ce texte particulièrement resserré une mesure cristallise toutes les tensions L'article 1er qui vise à prolonger les règles d'indemnisation de l'assurance chômage adoptées en 2019 mais aussi et surtout à engager une concertation avec les partenaires sociaux pour établir de nouvelles règles d'indemnisation Bien que vous vous soyez engagés à ne pas toucher au montant des allocations je ne vous cache pas que les sénateurs du RDSE sont partagés sur cette disposition Nous regrettons d'avoir à légiférer dans l'urgence sur l'assurance chômage mais si nous ne faisons rien des millions de chômeurs ne pourront plus percevoir leurs indemnités les règles d'indemnisation fixées par le décret de carence cessant d'être applicable après le 1er novembre 2022 Surtout certains collègues déplorent que l'article 1er dépouille les partenaires sociaux de leurs prérogatives de gestion paritaire et nous demande de vous signer en quelque sorte un chèque en blanc Comme le souligne en effet le Conseil d'Etat dans son avis le projet de loi ne comporte aucune limitation directe ou indirecte quant à l'objet ou à la portée des dispositions du futur décret C'est pourquoi le groupe RDS se défendra plusieurs amendements visant à redonner toute sa place au dialogue social Nous regrettons également que la commission des affaires sociales ait introduit un nouvel article pour priver les salariés d'indemnisation du chômage en cas de refus de CDI répété Cette remise en cause des droits à l'assurance chômage nous semble particulièrement dangereuse Elle est de nature à modifier profondément les règles de l'assurance chômage sans garde-fou et sans discussion préalable et n'a pas à notre avis sa place dans ce texte d'urgence Nous regrettons enfin qu'à l'occasion de ce projet de loi nous ne puissions pas traiter du dispositif territoire zéro chômeur sous peine que nos amendements soient déclarés recevables au titre de l'article 45 C'était d'autant plus incompréhensible que l'Assemblée nationale a quant à elle autorisé que ce texte soit le véhicule législatif pour réactiver l'expérimentation du CDD multi-remplacement Nous avons pourtant été alertés sur la nécessité d'alléger la procédure pour habiliter de nouveaux territoires et pour permettre la poursuite du développement de cette expérimentation Le RDSE se félicite en revanche de la réforme de la validation des acquis de l'expérience qui permet à toute personne d'obtenir un diplôme grâce à son expérience Souvent jugé trop complexe par les entreprises et trop chronophage par les candidats ce dispositif ne s'est pas imposé dans le paysage de la formation professionnelle C'est pourtant un formidable outil qui prouve qu'on acquiert des compétences tout au long de sa vie et que tout n'est pas joué à l'issue de sa formation initiale Madame et Messieurs les Ministres les sénateurs du groupe RDSE seront particulièrement attentifs au débat et réserveront leur vote en fonction du sort qui sera réservé à leurs amendements Je vous remercie Merci et la parole est à la Présidente Pascale Gruny pour Les Républicains Monsieur le Président Monsieur le Ministre Madame et Monsieur les rapporteurs chers collègues ce projet de loi répond avant tout une fois n'est pas coutume à une véritable urgence Il s'agit de prolonger les règles actuelles d'indemnisation du chômage qui arrivent à échéance le 1er novembre prochain demain afin d'éviter un arrêt soudain du versement des prestations Ce point ne prête bien sûr pas à discussion Cependant le texte va au-delà en accordant à l'Etat à titre exceptionnel la possibilité de définir de nouvelles règles du régime d'assurance chômage au moyen d'un décret ainsi que la relevé le Conseil d'Etat le texte ne comporte aucune limitation directe ou indirecte quant à l'objet ou à la portée des dispositions du futur décret Outre le blanc-seing demandé aux parlementaires le projet de loi reflète l'ascendant pris progressivement par l'Etat sur la gestion de l'assurance chômage comme l'a souligné récemment un rapport présenté par notre collègue Frédéric Puissa le paritarisme recule depuis plusieurs années dans la gestion des dispositifs de protection sociale que ce soit en matière de sécurité sociale de formation ou d'assurance chômage notamment la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié les règles de négociation des conventions d'assurance chômage en permettant au gouvernement d'imposer les orientations et les objectifs financiers à atteindre par une lettre de cadrage très strictement définie l'échec prévisible des négociations conduites en 2019 a abouti finalement à l'adoption d'un décret la situation présente est comparable mais cette fois-ci le gouvernement argant de l'urgence ne se soucie pas d'engager une négociation et précise d'ores et déjà qu'il définira les mesures d'application du régime d'assurance chômage par un décret en conseil d'état nous savons quelle mesure introduira ce décret il s'agit de réaliser l'annonce de campagne du président de la république de moduler les conditions d'indemnisation en fonction de la situation du marché du travail qu'elle soit plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus et plus généreuse quand le chômage est élevé une simple concertation avec les partenaires sociaux est prévue et qui vient d'être relancé de modulation il n'est pourtant point question dans le texte le gouvernement pourra la prévoir ultérieurement ou pas et décider seul de ses conditions d'application cet ensemble de dispositions s'éloignant du système paritaire que nous pratiquons me conduit à saluer les propositions formulées par nos rapporteurs qui sont venus modifier l'article 1er sur plusieurs points premier point et cela me semble le plus important un amendement a introduit le sujet de la gouvernance de l'assurance chômage dans le texte afin de rétablir le rôle actif des partenaires sociaux en effet puisque la procédure de 2018 s'est traduite par un échec il faut revenir aux fondamentaux c'est à dire à l'esprit de la loi Larcher selon le cadre transitoire que nous avons adopté en commission après la publication du présent texte une concertation sera engagée par le gouvernement en vue d'une vraie réforme de la gouvernance de l'équilibre financier de l'UNEDIC et des règles d'indemnisation de l'assurance chômage à l'issue de cette concertation le gouvernement interviendra par le biais d'un document d'orientation et non d'une lettre de cadrage selon une procédure inspirée de l'article L1 du code du travail donnant davantage de valeur à la négociation second point la commission a limité dans le temps la liberté laissée au gouvernement pour fixer les règles d'indemnisation des chômeurs en avançant le délai qui lui est accordé au 31 août 2023 cette situation étant exceptionnelle il n'est en effet pas souhaitable de la laisser perdurer plus que nécessaire troisième point puisque cette faculté du gouvernement vise à créer un principe de modulation de l'indemnisation chômage en fonction de la conjoncture nous avons choisi d'inscrire en toutes lettres ce principe dans le projet de loi nous considérons en effet comme légitime l'objectif poursuivi s'attaquer aux difficultés de recrutement que connaissent actuellement les entreprises en dépit d'un taux de chômage réduit à 7,4% selon les chiffres du ministère du travail 60% des entreprises rencontrent actuellement des difficultés de recrutement ayant amené un tiers d'entre elles à limiter leur activité chaque jour dans nos circonscriptions des employeurs nous disent ne pas trouver de salariés les conditions d'indemnisation du chômage selon diverses études jouent un rôle important pour la reprise d'emploi élaborer une règle d'ajustement en fonction de la conjoncture semble donc souhaitable et jouer dans les deux sens tenant compte des périodes de croissance mais également de récession il faut par ailleurs rappeler que même après le durcissement opéré en 2019 les conditions d'éligibilité à l'assurance chômage en France restent parmi les plus favorables de l'OCDE cependant en l'absence d'études d'impact et de détails sur les modalités de la réforme notre groupe émet les plus grandes réserves sur sa faisabilité quels seront les indicateurs permettant de déterminer si la conjoncture est bonne ou mauvaise à quels intervalles la situation économique sera-t-elle reconsidérée vous semblez avoir rejeté monsieur le ministre une appréciation par territoire mais si l'on prend en compte la conjoncture économique nationale pourra-t-on appliquer les mêmes règles dans ma région des Hauts-de-France grandement en tension que sur d'autres territoires alors que le taux de chômage peut varier du simple au double il serait préférable que l'analyse soit faite par bassin d'emploi voire même parfois par quartier dans certaines villes nous comptons sur nos débats pour obtenir des précisions de la part du gouvernement d'autres sujets ont été introduits dans le texte à l'initiative de nos rapporteurs dont je tiens à saluer la démarche pragmatique la qualité du travail et l'investissement sur des questions sensibles car d'ordre social la question avait été posée à l'Assemblée nationale de restreindre les droits au chômage en cas de refus répété de CDI suite à un CDD situation qui nous est souvent décrite sur le terrain notre commission a choisi d'intégrer cette disposition et a souhaité que ce refus d'un emploi stable soit particulièrement caractérisé en fixant la suppression du droit à indemnisation à partir de trois refus elle a par ailleurs répondu aux observations que vous aviez formulées à l'Assemblée Monsieur le Ministre en prévoyant une notification des refus à Pôle emploi je tiens à préciser qu'à titre personnel je soutiendrai l'amendement de nos collègues Laurent Duplon et Bruno Retailleau qui suppriment l'indemnisation du chômage dès le premier refus de CDI car à partir du moment où le CDI correspond au même emploi exercé auparavant en CDD il n'y a aucune raison d'attendre un deuxième ou un troisième CDI sauf bien sûr à ce qu'il ait trouvé un autre CDI dans un même esprit de justice vis-à-vis des autres demandeurs d'emploi et parce qu'il s'agit d'une source importante de dysfonctionnement pour les entreprises la commission a complété le dispositif introduit par les députés concernant les abandons de postes afin de sécuriser la procédure permettant de les assimiler à des démissions je dirais encore quelques mots sur les contrats courts la commission a supprimé la durée maximale de 36 mois applicable aux missions accomplies en CDI ce qui permet de sécuriser les parcours professionnels des intérimaires tout en limitant le recours aux contrats courts elle a également fixé pour deux ans l'expérimentation autorisant la conclusion de CDD pour remplacer plusieurs salariés absents notre sentiment sur le dispositif de bonus malus créé en 2019 n'a pas changé nous y voyons toujours un frein à l'emploi et une méconnaissance des impératifs de flexibilité auxquels sont soumis certains employeurs le présent texte nous a donné l'occasion de revoir le dispositif afin de le recentrer sur les véritables cas de permittance et d'alléger son impact financier pour les entreprises j'évoquerai enfin la VAE que nous avons ouvert à toute activité en lien avec une certification en dépassant l'actuelle approche par statut afin de donner un nouvel élan à ce dispositif insuffisamment utilisé ainsi l'examen de ce projet de loi malgré son ambition très limité nous a permis de traiter plusieurs difficultés rencontrées par les entreprises ou les demandeurs d'emploi et d'affirmer notre attachement au paritarisme nous sommes dans l'attente d'autres mesures que ce soit sur le plan de la gouvernance de l'assurance chômage ou sur le plan de l'emploi car si le taux de chômage a baissé en France il reste largement supérieur à celui de la moyenne européenne sous réserve du maintien des dispositions dont nous avons enrichi le texte notre groupe votera ce projet de loi je vous remercie vous gardez un crédit Madame Mélo a la parole pour le groupe les indépendants Monsieur le Président Monsieur le Ministre Madame et Monsieur le Rapporteur Madame la Présidente de la Commission mes chers collègues le Président de la République a mis au coeur de son projet une ambition forte atteindre le plein emploi d'ici 2027 cet objectif doit nous rassembler au-delà de nos sensibilités politiques et de nos appartenances partisanes atteindre le plein emploi c'est permettre à chaque jeune de trouver sa place dans la société quelle que soit son origine sociale c'est valoriser le travail la création les compétences et récompenser toujours les efforts c'est enfin nous donner les moyens de financer notre modèle de protection sociale mais comme souvent en politique c'est moins l'objectif qui fait débat que les moyens mis en oeuvre pour la table je suis sûr que nos discussions au coeur des prochains jours seront riches je souhaite aussi qu'elles tiennent compte de la réalité et singulièrement du travail accompli depuis 2017 il y a 5 ans on se demandait encore comment lutter contre le chômage de masse qui sévissait dans des décennies dans notre pays depuis des décennies désormais nous entrevoyons l'espoir de vaincre pour de bon en clair nous sommes passés d'un objectif négatif à un objectif positif c'est loin d'être anecdotique mais cela nous oblige à prendre des mesures courageuses c'est déjà ce qui a été fait au cours des 5 années précédentes j'espère que nous aurons de nouveau des échanges constructifs dans cet objectif voilà la mission qui nous échoua à nouveau aujourd'hui avec ce projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi ce texte vise essentiellement à réformer l'assurance chômage afin de garantir l'efficacité et l'équité du régime lors du précédent quinquennat les principales réformes que ce soit sur le marché du travail sur l'apprentissage sur la formation professionnelle ou encore sur l'assurance chômage ont été engagées quand la conjoncture était plus favorable mais ces réformes structurelles ont permis à notre pays de tenir bon par gros temps d'abord pendant la crise sanitaire maintenant avec la crise énergétique et l'inflation malgré tout cela le taux de chômage avoisine encore les 7% à mi-chemin entre les 10% de l'été 2017 et les 4% visés pour 2027 c'est dire en 10 ans le chemin que nous avons parcours bien sûr on pourrait dire que la situation actuelle est nettement moins favorable qu'elle ne l'était avant la pandémie et pourtant grâce aux réformes dont j'ai parlé et grâce aux mesures d'urgence et aux plans de relance le marché du travail est très tendu ce qui profite aux travailleurs malgré la situation leur pouvoir de négociation est bien réel en conséquence le régime d'assurance chômage se porte plutôt bien les nouvelles prévisions de l'UNEDIC publiées jeudi dernier montrent que le régime pourrait dégager près de 13 milliards d'euros d'excédent sur la période 2022-2024 ce sont 3 milliards supplémentaires par rapport aux prévisions de juin dernier cette amélioration doit nous encourager à faire bouger les lignes sur ce sujet sensible il nous faut à la fois mieux valoriser le travail et mieux protéger pardon les demandeurs d'emploi mais je crois que nous pourrons trouver de nombreux consensus la commission des affaires sociales a mené un travail sérieux en validant la plupart des mesures du gouvernement et en y ajoutant d'autres mesures pour mieux valoriser le travail je pense notamment à la notification à Pôle emploi de tout refus de CDI au terme d'un CDD nous avions proposé un amendement dans ce sens en commission je me réjouis que nos rapporteurs aient intégré une telle disposition au texte idem pour les abandons de poste l'Assemblée nationale a ajouté cette disposition et nous l'accueillons favorablement il ne s'agit pas de lutter contre un phénomène majeur le nombre de ces pratiques restent globalement stable mais bien d'une question éthique on ne peut pas octroyer une allocation à un salarié qui abandonne son poste et la refuser à celui qui démissionne en respectant les procédures enfin sur la validation des acquis de l'expérience nous soutenons la création d'un nouveau service public pourvu qu'elle se fasse à moyen constant nous souhaitons que les départements puissent y être associés si la formation est un volet de la politique sociale alors ils ont toute leur place les politiques de l'emploi doivent garantir la solidarité entre les actifs sans compromettre la compétitivité de notre économie cette tension entre les objectifs apparemment opposés nous oblige à trouver des compromis mais il n'y a là rien de nouveau sous le soleil c'est le propre du dialogue social que de trouver des compromis en responsabilité pour conclure je souhaite évoquer le rôle des partenaires sociaux dans le régime d'assurance chômage la commission a souhaité accélérer le retour au paritarisme de gestion c'est une question de fond à laquelle nous allons répondre le groupe les indépendants est favorable au dialogue social mais nous sommes aussi attachés à pouvoir réformer le régime afin d'en préserver l'équilibre financier je vous remercie merci et la parole est à madame Ponce et Monge pour le groupe écologie solidarité et territoire merci merci monsieur le président monsieur le ministre chers collègues nous examinons ici le premier acte d'un vaste plan antisocial qui de l'assurance chômage ou RSA en passant par la retraite va émailler notre session parlementaire sous l'égide ressuscité du travailler plus pour gagner plus en fait autant dans son discours de politique générale madame Borne l'annonçait l'or serait à travailler plus plus longtemps pour atteindre un plein emploi à 5% et se conformer aux orientations de rigueur budgétaire du programme de stabilité aux recommandations du semestre européen et régulièrement du conseil d'analyse économique comme toujours la doxa néolibérale guide le gouvernement qui justifie sa politique de stigmatisation des chômeurs par la mise en avant d'un faux paradoxe entre les emplois non pourvus et le nombre de chômeurs déjà en 2003 François Fillon jugea inacceptable les 300 000 emplois non pourvus chiffre sans cesse agité depuis 20 ans jusqu'à récemment sans analyse sérieuse de son contenu et de sa pertinence pour justifier ce prétendu paradoxe en regard du chômage la réalité c'est que selon les chiffres de Pôle emploi sur les 3,2 millions d'offres d'emplois recueillies et clôturées en 2018 seuls 157 000 ont été non pourvues et Guerre Plus en 2021 soit de 5 à 6% du total des offres la réalité c'est que même si ces offres trouvaient preneur elles sont largement insuffisantes pour combler le chômage endémique et offrir des opportunités ne serait-ce qu'aux 3 millions de chômeurs de la catégorie A la réalité c'est que la majeure partie de ces offres d'emploi non pourvues ont reçu plusieurs réponses de candidatures mais qu'elles ont été rejetées par les employeurs et que selon Pôle emploi je cite les trois quarts des recruteurs d'une offre non pourvue reconnaissent que les conditions de travail du poste proposés peuvent décourager le candidat les offres non pourvues résiduelles ont donc à voir essentiellement avec la qualité de l'offre d'emploi et des conditions de travail et non du fait de chômeurs non actifs dans leurs recherches d'emploi la Darès le souligne dans une enquête sur les métiers en tension en 2021 en expliquant que les difficultés d'embauche étaient liées aux conditions de travail et aux salaires insuffisants au point que selon l'OFCE 60% des chômeurs non indemnisés ne les acceptent pas non plus de sorte que vous pouvez bien faire une énième réforme de l'assurance chômage cela ne changera rien à cette tension et vous le savez le premier objectif c'est bien la recherche d'économies en abaissant les droits des demandeurs d'emploi dans un pays toujours plus inégalitaire dans le partage de la richesse ces réformes successives de l'assurance chômage ciblant les demandeurs d'emploi sans s'attaquer aux problèmes structurels de la qualité des offres d'emploi entraîne le pays sur le chemin d'un plein emploi répressif où sont attaquées les capacités d'arbitrage des chômeurs les études sur le modèle canadien promu dernièrement le montrent l'augmentation de la durée d'affiliation la baisse de la durée d'indemnisation ou du taux de remplacement comme la territorialisation ont pour effet de contraintes d'une partie des chômeurs soit à accepter des emplois mal rémunérés et de moindre et de moindre qualité soit à se voir radiés cela entraîne des externalités négatives car la baisse des indemnités chômage pèse sur le niveau général des salaires vous vous attaquez au pouvoir d'arbitrage des chômeurs après avoir affaibli la capacité de négociation des salariés eux en poste via les ordonnances macron et les lois de travail antérieures c'est la même politique et pour ce qui est des écologistes nous ne ferons pas l'erreur de les opposer comme le discours ambiant nous y invite vous défendez une société du travailler plus et prétendument de la valeur de travail alors que l'avenir appartient au partage et à la baisse du temps de travail d'abord pour une raison ancienne pointée déjà par Marx je cite mais oui écoutez la condition essentielle de l'épanouissement est la réduction de la journée du travail vous refusez de voir que la vague de démission traduit une demande de transformation du travail de passage des bullshit de David Kreber à des emplois émancipateurs à l'utilité sociale et environnementale ensuite parce que votre modèle productiviste explose une à une les limites de la biosphère et qu'il nous faut urgemment ralentir nous défendons la sécurisation du parcours professionnel loin de la précarisation et de la paupérisation de ces réformes successives le temps est venu non de travailler plus mais de reprendre la marche vers la réduction du temps de travail que permet le partage des richesses et qu'ils doivent respecter les limites planétaires c'est pourquoi le groupe écologiste votera contre ce projet de loi je vous remercie la parole est à monsieur lévrier pour le groupe rdpi et pour six minutes monsieur le président monsieur le ministre madame la présidente de la commission des affaires sociales madame et monsieur le rapporteur mes chers collègues le plein emploi en france n'est pas une utopie un simple chiffre factuel le taux de chômage au sens du BIT a baissé de 2,2 points depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée absolument force est de constater que la réforme de 2019 engagée en 2019 porte pleinement ses fruits la part des contrats courts dans les offres d'emploi disponibles diminue plus de la moitié des embauches sont signées en CDI contre 30% en 2019 et au sein des sept secteurs les plus exposés aux contrats courts 62% des entreprises auront un bonus en 2022 ces chiffres montrent dans le contexte économique que nous connaissons une volonté des entreprises de préférer des contrats longs et des renouvellements aux contrats courts et précaires pour autant si l'amélioration est particulièrement marquée la France compte encore 7,3% d'actifs sans emploi c'est encore trop et c'est la raison pour laquelle le président de la république et la première ministre ont mis l'objectif du plein emploi pour 2027 au coeur de votre feuille de route le projet de loi que vous soumettez avec madame la ministre Carole Grandjean à la représentation nationale est une première étape vers cet objectif pour l'atteindre vous prolongez les règles d'indemnisation de l'assurance chômage issu de la réforme de 2019 en raison de la pandémie ces règles sont entrées en vigueur il y a à peine un an c'est trop peu pour en observer les premiers effets une série de travaux, d'études et de recherches pour les évaluer est d'ailleurs en cours vous ouvrez une concertation approfondie avec les partenaires sociaux pour rendre les règles plus réactives à la conjoncture économique et à l'évolution du marché du travail c'est un engagement du président il est nécessaire d'avoir des règles incitatives à la reprise de l'emploi quand les conditions économiques sont favorables et, inversement de pouvoir compter sur un système plus protecteur quand l'économie va mal quand des emplois sont détruits vous lancez une négociation pour redéfinir la méthode de gouvernance de l'assurance chômage les partenaires sociaux et l'Etat partagent le souhait de faire évoluer la gouvernance pour mémoire les partenaires sociaux n'ayant pas réussi à trouver un accord majoritaire l'Etat a dû reprendre la main il a dû addicter des règles de l'indemnisation de l'assurance chômage par décret de carence celui-ci ne peut avoir une durée de vie supérieure à 3 ans ce décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi fixe jusqu'au 1er novembre 2022 les règles fixe, pardon, jusqu'au 1er novembre 2022 les règles d'assurance chômage en conséquence ce texte s'impose à nous d'un point de vue calendaire vous proposez une clarification des dispositions du code du travail afin de rétablir la base légale relative aux conditions pour être électeur aux élections professionnelles vous posez, et c'est d'importance les premiers jalons d'une réforme de la VAE qui va la rendre plus attractive et plus accessible afin de parvenir à à initier 100 000 parcours de VAE chaque année d'ici la fin du quinquennat vous simplifiez et modernisez les conditions d'accès afin d'en faire un instrument simple au service de tous les actifs qui souhaitent évoluer dans leur carrière la VAE, qui célèbre cette année ses 20 ans constitue un dispositif pertinent et efficace de promotion, d'évolution et de transition professionnelle il est pourtant sous-utilisé et mal connu de nos concitoyens avec seulement 30 000 parcours réalisés en 2021 contre 60 000 il y a 10 ans fondé sur le principe de la reconnaissance des compétences acquises tout au long de la vie cet outil permet d'accéder à une certification reconnue et développe ainsi l'employabilité de tous les actifs en particulier les moins qualifiés et les plus éloignés de l'emploi poursuivant cet objectif ce texte ouvre l'accès à la VAE pour des proches sous-aidants la reconnaissance des compétences acquises au contact d'un proche en situation de handicap de perte d'autonomie ou accompagné à la fin de sa vie leur permettra d'initier un parcours vers des certifications pour des métiers en forte tension de recrutement à l'instar des auxiliaires de vie des aides-soignants la majorité sénatoriale propose un amendement qui ouvre des pistes en élargissant le public cible mais la réforme vient d'être amorcée et c'est sans doute prématuré pour conclure tous ces leviers précédemment cités doivent d'une part permettre de répondre à la pénurie de main-d'oeuvre en augmentant le nombre de personnes aptes à occuper un métier en tension et accompagner et valoriser les reconversions professionnelles des salariés si notre groupe mesure la nécessité du projet de loi portant première mesure d'urgence relative au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi et des modalités qu'il introduit il s'interroge quant à l'intérêt de certains amendements rapporteurs notamment concernant le déplafonnement de l'intérim ou encore les modifications des paramètres du bonus-manus nous proposerons avec plusieurs collègues un amendement visant à revenir sur la suspension des allocations chômage suite à trois refus de CDI je vous remercie Merci Merci La parole est maintenant à Madame Monique Lubin pour le groupe socialiste, écologiste et républicain Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur, mes chers collègues nous nous émouvons souvent sur les bancs de l'opposition de l'insuffisance des études d'impact accompagnant les projets de loi du gouvernement et nous nous inquiétons de sa propension à accumuler les réformes radicales en faisant fi du travail parlementaire sans jamais se donner le temps de l'évaluation le présent projet de loi ne fait pas exception il se fonde sur une poignée d'idées hâtives qui la malheureusement en partage avec la majorité du Sénat au titre de ces idées hâtives les demandeurs d'emploi seraient largement indemnisés il faudrait inciter plus violemment les actifs en situation d'emploi discontinu à reprendre un travail pérenne l'assurance chômage leur serait trop favorable notre système d'indemnisation les inciterait à s'enfoncer dans la paresse et la fraude une étude de Mathieu Grégoire et de Claire Vives base ses idées en brèche publiée dans la revue de l'Institut de Recherche Économique et Sociale l'IRES elle porte sur l'évolution des droits à l'assurance chômage de 1979 à 2021 elle établit qu'en matière d'indemnisation au chômage l'affirmation selon laquelle les droits des salariés à l'emploi discontinu à progresser jusqu'à dépasser les droits des salariés stables apparaît en complet décalage avec les résultats des simulations mises en place c'est le contraire qui se dessine l'indemnisation totale d'un salarié payé au SMIC à mi-temps subit une perte spectaculaire depuis 1979 en 2019 le montant perçu par ce salarié est inférieur de 50% par rapport à ce à quoi il pouvait prétendre en 1979 la réforme de l'assurance chômage du premier quinquennat procédait des préjugés ici battus en brèche elle a toujours selon la même étude radicalisé l'évolution de l'assurance chômage vers une logique de compte épargne on y est indemnisé en fonction non pas du salaire mensuel mais du salaire journalier cela conduit je cite à inverser la hiérarchie des niveaux d'indemnisation entre eux alors que les plus exposés au chômage étaient les mieux indemnisés ils sont désormais les moins bien indemnisés le gouvernement avec le présent projet de loi promet de continuer sur cette lancée Mathieu Grégoire et Claire Vives signalent par ailleurs que les publications officielles tendent à communiquer sur le taux de couverture de l'indemnisation du chômage pour définir ce taux ces publications renvoient non pas aux chômeurs indemnisés mais aux chômeurs indemnisables ça fait une sacrée différence à partir de 2014 et jusqu'en 2019 le différentiel entre les indemnisables et ceux qui sont effectivement indemnisés s'accroît en effet de 5,4 points c'est plus du quart des personnes dites couvertes par les systèmes d'indemnisation chômage qui ne perçoivent aucune indemnisation en 2018 comme le souligne l'IRES on peut considérer qu'alors que le nombre de demandeurs d'emploi n'a jamais été aussi élevé avec près de 5,725 millions de personnes inscrites en catégorie ABC en janvier le taux de couverture a atteint son niveau le plus bas de l'histoire et de l'indemnisation du chômage en juin 49,5% communiquer sur le taux de couverture en évoquant dans le sous-texte que les indemnisables c'est faire miroiter un système d'assurance chômage plus généreux qu'il ne l'est et ce n'est pas innocent cette insincérité dont fait preuve l'exécutif est l'une des raisons pour lesquelles nous nous opposons à l'article 1er du présent texte au nom d'une nécessité administrative exploitée à des fins politiques il prétend conférer au gouvernement toute latitude pendant de longs mois pour modifier les règles de l'assurance chômage sans plus se soucier du parlement ou des partenaires sociaux pour mémoire comme le rappelait en 2001 Bruno Pallier au moment de faire les choix d'orientation de la sécurité sociale en 1945 une coalition d'intérêts se dresse contre l'intervention de l'Etat pour le dialogue social et une mise aux responsabilités des partenaires sociaux c'était une demande des syndicats elle a rencontré la volonté de Pierre Larocque de mettre en place des corps intermédiaires dans lesquels les représentants des salariés et des patrons auraient un rôle à jouer ce choix de promouvoir les partenaires sociaux s'est accompagné de celui de reconduire la logique assurantielle pour les allocations chômage le but était selon Bruno Pallier d'intégrer les travailleurs en leur proposant de participer à la gestion du système de protection sociale selon le principe si vous payez vous gérez Pierre Larocque ne voulait pas que le système de protection sociale soit financé par l'impôt car alors les dépenses sociales seraient soumises à la contrainte budgétaire c'était signifié que la demande sociale vient en premier et le financement seulement ensuite dans un système qui privilégie d'abord les droits et envisage dans un deuxième temps l'ajustement financier c'est dans cette logique que détricote votre politique et le présent projet de loi avec la désocialisation à marche forcée de notre système de protection sociale vous ne réservez aux partenaires sociaux qu'un strapontin voire un siège éjectable le choix fait ici comme ailleurs de ne pas parler de négociation mais de concertation illustre au demeurant la place que vous leur réservez l'introduction par la droite au cours de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale et au Sénat de mesures de plus en plus restrictives concernant l'accès à l'assurance chômage témoigne par ailleurs d'un accord profond du gouvernement avec la supposée opposition de droite la transformation de l'abandon de poste en démission atteste du choix de gouverner aux préjugés et d'une volonté d'incriminer le travailleur rien, je dire bien rien, ne documente une pratique qui soit abusive, massive, illégitime de l'abandon de poste au contraire ceux qui y recourent doivent pouvoir le faire pour se soustraire à toute configuration telle que demeurant à son poste le travailleur mettrait en danger sa santé physique ou psychique ou se verrait victime d'abus je ne sais pas par ailleurs, je ne sais par ailleurs même pas s'il est nécessaire de commenter l'amendement introduit dans le texte par la majorité en commission des affaires sociales du Sénat cet amendement crée en effet une possibilité supplémentaire de priver un demandeur d'emploi de ses indemnités et il le fait sur une base nébuleuse je serais très curieuse de savoir où il prend ses fondements il part en effet d'une situation qui relève d'une exception celle d'un demandeur d'emploi qui aurait refusé sur une période de 12 mois trois offres de CDI à la suite d'un CDD cette offre de CDI portant sur un emploi similaire et étant rémunéré au même salaire quelles sont les études qui établiraient que cette situation soit une donnée statistique critique justifiant la mise en place de cette mesure ? on ne peut pas construire une loi à partir de considérations non documentées dans le même mouvement vous avez inscrit la contra-cyclicité comme principe de modulation des indemnités chômage dans le code du travail la conjonction de ces deux innovations dispensables a pour résultat que nos concitoyens dans la perspective de recharger leurs droits à indemnisation et pour survivre pourront être amenés à accepter un CDD sous-qualifié ou sous-payé et se voir obligés de rester dans cet emploi CDIZ sous peine d'être radiés vous semblez tenter d'instituer un droit de réquisition des travailleurs banalisé dans notre code du travail mise en avant par le gouvernement pour promouvoir son projet de loi la promotion de la validation des acquis de l'expérience comme voie d'accès aux proches aidants et aux aidants familiaux à une professionnalisation suscite quant à elle des réserves comme l'expliquera ma collègue Michel Meunier au moment où l'on parle de sens du travail de grande démission, de souplesse et de qualité de vie de juste rémunération le gouvernement et ses alliés répondent rétorsion, suspicion et incrimination des travailleurs loin de ces dérives j'ai déjà eu l'occasion de rappeler qu'il ne peut y avoir de valeur travail sans travail de valeur rien ne peut se faire en réduisant les travailleurs au statut d'unité de production dépouillée de droit Robert Casselle rappelle que le salariat n'a gagné sa prééminence que parce qu'à partir de la condition salariale par la mise en place de droit y étant attaché un état social a été mis en place avant cela on était salarié lorsqu'on était rien et que l'on n'avait rien à échanger hormis la force de ses bras notre système social, notre assurance chômage ont été mis en place pour nous permettre de faire société et intégrer les travailleurs le gouvernement et ses alliés choisissent de les maltraiter de faire taire leurs représentants à coups de 49-3 et de loi dont la sincérité interroge renforcer la cohésion sociale est plus que jamais nécessaire nous sommes à un moment de notre histoire nous avons besoin de refaire société et ce besoin le gouvernement le prend complètement à rebours face à son inadéquation fondamentale avec les besoins du pays nous voterons contre ce projet de loi qui tourne le dos au fondement de notre démocratie sociale et madame Alec, Annick Jacmet conclut la discussion générale pour l'union centriste monsieur le président, monsieur le ministre, madame et monsieur les rapporteurs madame la présidente de la commission, mes chers collègues comme nous le savons le droit du travail est un domaine plus que complexe en effet il organise les droits et devoirs de l'ensemble des employeurs et des travailleurs afin de garantir l'équilibre entre les parties et de protéger chacune d'entre elles l'enjeu qui est le nôtre est de faire évoluer notre droit pour rester au plus près du fait social sans entacher les acquis passés à ce titre nous devons également garantir l'application des protections sociales associées nos rapporteurs dont je salue l'excellent travail l'ont assurément mené en suivant ses objectifs de bon sens c'est pourquoi ce projet de loi s'attache dès son article 1er à donner une base légale et réglementaire à l'indemnisation des demandeurs d'emploi à compter du 1er novembre 2022 il autorise le gouvernement à prendre par décret les mesures d'application du régime d'assurance chômage jusqu'au 31 décembre 2023 cette mesure dérogatoire et proportionnée à la nécessité de l'urgence permettra au paritarisme de signer un accord portant sur l'assurance chômage dans un délai rapide mais suffisamment important pour le bon déroulement des échanges par ailleurs il prolonge jusqu'au 31 août 2024 l'application du bonus malus à l'article 2 la commission a précisé utilement le champ d'application et c'était nécessaire le bonus malus permet de dissuader la généralisation des contrats précaires et à l'inverse de récompenser les entreprises plus vertueuses sur ce sujet l'article aménage le dispositif en permettant la transmission aux employeurs de la liste des anciens salariés pris en compte pour le calcul du bonus malus attendu par le secteur cette mesure semble de nature à améliorer la transparence du dispositif l'article 4 porte sur la validation des acquis de l'expérience cet article concernait d'abord le secteur médico-social et en particulier celui de l'aidance notre groupe se réjouissait déjà de cette bonne évolution en faveur des aidants cet article largement complété réforme désormais plus profondément la validation des acquis de l'expérience tout en sécurisant le dispositif la création d'un GIP devrait contribuer à l'information des personnes et à leur orientation dans l'organisation de leur parcours à la promotion de la VAE ainsi qu'à l'animation et à la cohérence des pratiques sur le territoire par ailleurs la navette parlementaire a enrichi ce texte de plusieurs dispositions notables la présomption de démission en cas d'abandon de poste s'il convient de remarquer que certains abandons de poste sont totalement justifiés il est aussi vrai qu'un fort dévoiement du principe est observé dans les faits or il n'est plus souhaitable qu'un salarié licencié à l'issue d'un abandon de poste dispose d'une situation plus favorable en matière d'assurance chômage qu'un salarié qui démissionne en faisant présumer la démission d'intéressés l'article tente à sécuriser le bon usage du droit en fin de relation contractuelle toutefois sans la soupape de sécurité du dispositif ce nouveau principe aurait pu être largement critiquable au regard des abandons de poste justifiés par des situations parfois dramatiques l'expérimentation du CDD multi remplacement a été réactivé cela était nécessaire dans la mesure où l'expérimentation a été peu contributive en raison de la crise sanitaire les conclusions de celle-ci permettront je l'espère aux employeurs de recruter avec un seul contrat une personne pour remplacer plusieurs salariés d'une même entreprise pour conclure et malgré que le titre de ce projet de loi semble plus ambitieux que les mesures qu'il compose le groupe union centriste votera en faveur de ce texte je vous remercie Merci Madame la Présidente Monsieur le Ministre vous souhaitez conclure la discussion générale vous avez la parole Merci beaucoup Monsieur le Président quelques mots d'abord pour remercier l'ensemble des intervenants de cette discussion générale et tout particulièrement celles et ceux qui ont souligné que ce texte apporte un certain nombre de mesures en matière de réforme des règles de l'assurance chômage en matière de validation des acquis de l'expérience mais qu'évidemment ce texte ne peut pas être le seul en matière d'emploi ça ne peut pas être le seul outil les questions relatives à la formation à l'accompagnement des hommes et des femmes les plus éloignés de l'emploi les questions relatives à la formation initiale je pense à la réforme de la voie professionnelle ou encore au développement de l'apprentissage sont autant de sujets qui nous permettront d'aller vers le plein emploi et j'aurais pu ajouter en écho à des concertations menées actuellement les aspects relatifs au travail des seniors au taux d'emploi des seniors pour reprendre le terme consacré ou encore aux conditions de travail donc nous irons évidemment plus loin et nous aurons d'autres occasions de discuter d'outils permettant d'aller vers le plein emploi au-delà des seules dispositions de ce texte il ressort Monsieur le Président des discussions en tout cas des interventions quatre thèmes qui je crois vont peut-être structurer nos débats ou nos échanges le premier concerne la place du paritarisme et nous y reviendrons dans un instant avec un amendement du gouvernement que je proposerai à votre assemblée pour établir la rédaction de l'article 1 la commission des affaires sociales sur proposition de Madame la rapporteure je crois a modifié cet article 1 en limitant la durée et la date butoir d'application du texte et en prévoyant une forme dérogatoire pour organiser le dialogue social autour de la gouvernance de l'assurance chômage je suis assez convaincu qu'au-delà des choix faits par la commission des affaires sociales et de ceux du gouvernement une forme de consensus peut naître autour de ce sujet là nous n'avons effectivement pas ouvert de négociations interprofessionnelles autour des questions d'indemnisation au moment où nous aurions dû le faire c'est-à-dire au moment de l'élection présidentielle pour respecter les délais propres à la recherche d'un ANI ce qui nous amène dans la situation d'urgence que nous connaissons et ce qui nous amène donc à demander une prolongation possible des règles jusqu'au 31 décembre 2023 de manière à ce que cette date soit cohérente avec d'autres éléments de calendrier j'y reviendrai par contre sur les questions de gouvernance le rôle du paritarisme je me suis engagé et c'est l'occasion pour moi de le répéter devant vous auprès de tous les partenaires sociaux à l'ouverture d'une négociation et d'une négociation qui soit une négociation très ouverte il y a quatre grandes familles de scénarios pour la gouvernance de l'assurance chômage un seul ne recueille pas l'assentiment du gouvernement c'est celui de l'étatisation de l'assurance chômage mais pour les autres le document sur lequel nous engagerons cette négociation sera un document ouvert permettant justement à la négociation d'aller au bout de tous les aspects deuxième sujet qui peut faire débat concerne l'abandon de poste je voudrais d'abord dire à madame la sénatrice Cohen madame la sénatrice vous avez raison sur le fait qu'il n'y a pas d'agrégat statistique précis permettant de mesurer le nombre d'abandons de poste les abandons de poste donne lieu à des licenciements pour faute grave et donc ce que nous pouvons mesurer c'est l'évolution du nombre de licenciements pour faute grave quand on regarde le nombre de CDI faisant l'objet d'une rupture pour licenciement pour faute grave l'augmentation est assez conséquente mais elle est proportionnelle à l'augmentation du nombre d'emplois en CDI dans le pays et donc on peut considérer qu'il n'y a pas d'évolution majeure par contre lorsqu'on regarde le nombre de licenciements pour faute grave concernant des employés en CDD il y a un doublement du nombre de licenciements et je fais procéder un certain nombre de recherches mais il apparaît très vraisemblable que ce soit cette vague d'abandons de poste que nous connaissons notamment sur les CDD en particulier dans des secteurs comme l'étalerie, les cafés, les restaurants qui expliquent cette augmentation par contre là où nous aurons un débat c'est que nous considérons effectivement que l'abandon de poste lorsqu'il n'est pas justifié par une mise en danger et c'est en cela que j'accueille très favorablement les évolutions apportées par la commission des affaires sociales l'abandon de poste s'il n'est pas justifié par cette mise en danger est une rupture unilatérale d'un engagement contractuel qui doit s'apparenter à une démission ce n'est pas un droit que d'obtenir une indemnité inédite après avoir procédé à un abandon de poste si celui-ci n'est pas motivé par un danger ou des questions liées à la sécurité y compris parfois des formes de maltraitance troisième sujet qui va je crois occuper beaucoup de nos débats la question du bonus malus je n'y reviens pas simplement pour dire que un certain nombre d'arguments ont déjà été évoqués pour justifier du maintien de cette procédure nous vous proposons de le faire avec un horizon au 31 décembre 2024 pour respecter les cycles d'observation et de mise en oeuvre de trois ans tel que prévu pendant la loi de 2019 mais je m'arrête là pour ne pas être trop long nous y reviendrons et enfin la question des refus de CDI à l'issue d'un ou de plusieurs CDD j'ai dit mes plus grandes réserves sur l'amendement adopté en commission elles sont par définition encore plus importantes pour l'amendement qui vise à appliquer une forme de sanction dès le premier refus d'un CDI il y a plusieurs raisons à cela des raisons très pratiques mais aussi des raisons de fond je considère que lorsqu'un salarié embauché pour une durée déterminée est allé au bout de son engagement contractuel sans à aucun moment revenir sur l'engagement qu'il a pris il n'y a pas de raison de le sanctionner s'il refuse de continuer ou de prolonger dès lors que lui-même a tenu l'intégralité des engagements pris initialement j'ajoute par ailleurs que le code du travail prévoit d'ores et déjà en cas de proposition d'un CDI dans les mêmes termes que le CDD et il faut souligner cette égalité des termes la possibilité pour l'employeur de ne pas verser la prime de précarité si l'employeur démontre qu'il a proposé un CDI dans les mêmes conditions que le CDD qui s'achève enfin beaucoup d'intervenants ont évoqué la validation des acquis de l'expérience je n'y reviens pas les débats sur l'article 4 permettront à ma ministre déléguée Carole Grandjean dont je précise qu'elle nous a quittés pour assister et me représenter aussi aux questions d'actualité au gouvernement de l'Assemblée nationale aura l'occasion de s'exprimer devant vous et de répondre à l'ensemble de vos questions Merci Monsieur le Ministre Donc nous pouvons conclure pardon à la discussion générale et nous passons à la discussion du texte de la Commission et à l'article 1er Monsieur Mouillet a la parole Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre mes chers collègues A l'occasion de l'examen de ce 1er article je tiens à prendre la parole